Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engagent pour la transition agroécologique. Rebonjour à tous, bienvenue de nouveau aux états généraux de l'agriculture alternative à Joigny, comme vous pouvez le constater la table ronde s'est élargie par rapport à ce qui était prévu. Nous devions être cinq sur scène et certaines personnes sont intervenues depuis la salle à de nombreuses reprises. Il m'a semblé juste de leur permettre de s'exprimer un peu plus publiquement dans les échanges. Certaines personnes ont été présentes au long du week-end et certaines personnes ont été cruellement absentes pendant ces deux jours. On vous a dit qu'on a eu du mal à recruter des femmes pour venir s'exprimer sur l'agriculture. J'en ai une âme à droite qui s'exprimera peut-être et même si elle ne s'exprime pas, elle est obligée d'être vue. La thématique de cette table ronde, c'est la résilience des territoires et des exploitations. L'événement s'appelle les états généraux de l'agriculture alternative et comme me l'a fait remarquer Claire Tutenui, des états généraux, à la fin, normalement, on doit y en restituer quelque chose. On doit en restituer des exigences. On doit en restituer une envie générale, une réponse à une situation. On a décrit plusieurs fois de différentes manières la situation actuelle, qu'elle soit sociétale, environnementale, climatique. On a la réalité du terrain à laquelle on s'est beaucoup confronté pendant deux jours. Pourquoi est-ce qu'on change ? Pourquoi est-ce qu'on ne change pas ? Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu qui était en train de changer ? Qu'est-ce qu'on ignore et qu'on a assez de cesse de découvrir ? Et je pense que cette petite conclusion-là devrait nous permettre de dire ce qu'on a retenu de ces deux jours, ce qu'on voit comme perspective, quelles sont les armes dont on dispose, pour utiliser un terme belliqueux qui va déplaire à Hervé, qui préfèrent l'amour. Et voilà. Donc, pour commencer, je voudrais donner la parole à quelqu'un qui a commencé à être très tôt actif sur le terrain, qui s'est reconnu déjà, qui nous a embêtés dans la salle parce qu'ils discutent tout le temps, et qui s'appelle Jean Massé, qui a été agriculteur avant d'être élu, ou je ne sais pas dans quel ordre ça s'est fait, qui a rencontré d'énormes problèmes au niveau de l'alimentation en eau, au niveau de l'alimentation en eau sur les territoires qu'ils devaient être administrés de différentes manières, et qui fait partie de ces gens qui ont dû trouver des solutions très tôt, et qui ont un énorme avantage par rapport aux autres personnalités qu'on a pu rencontrer au cours de ces deux jours, notamment nos élus territoriaux, c'est que lui, il s'y est pris avant. Il s'y est pris un petit peu à temps par rapport à d'autres. Donc Jean, si on te parle de résilience des territoires et des résiliences des exploitations, qu'est-ce que ça t'évoque ? Bonjour à ceux que j'ai pas... ça marche, ça ? Oui, ça marche. Parce que moi, j'ai pas forcément besoin de micro, mais bon, c'est mieux pour enregistrer. Et puis je me suis fait une petite note parce que je vieillis, alors je perds un peu de mémoire. Je suis paysan, oui, j'ai été paysan, j'ai dit à mon voisin tout à l'heure, on parlait de quelqu'un d'autre, qui voulait être potier et qui était maraîcher. Moi, je voulais être maçon. Mais bon, puisqu'on m'a pas laissé être maçon, j'ai été paysan. Puis j'ai emmerdé tout le monde pendant toute ma carrière. Mais bon, j'ai pas emmerdé n'importe comment, j'ai emmerdé pour construire, évidemment. Alors moi, ces deux jours-là, j'ai pas assisté tout, 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 mais presque. Il y a que la première table hier matin que j'étais pas arrivé, j'avais vu que la fin. Et j'ai noté, j'ai deux sujets qui m'ont retenu à cœur. Le premier, c'est ce que vous avez parlé tout à l'heure, la transmission. Ah ça, la transmission, j'en sais quelque chose. Moi, j'ai eu aucun problème, puisque j'ai suivi mes parents, qui avaient suivi l'oncle. C'est ancestral. Derrière moi, c'est mon fils. Quand c'est comme ça, vous n'avez pas de soucis, en particulier. Il y a toujours des soucis de succession, mais ça, la succession, la se fait. Un jour ou l'autre, tu te prends la tête, tu te dis, moi, je m'en vais, je prends ma retraite, et puis toi, tu te démerdes. Mais t'es toujours là pour aider quand même, le dimanche, et puis les vacances, et puis quand ça va mal, le point est large. C'est ça, la transmission. Et puis les conseils, comme vous avez dit. Au début, on ne te demande pas ton avis, et puis quand t'as ramassé deux, trois gamelles, papa, tu crois que je fais comme ça ou je fais comme ça ? Moi, je ferai comme ça, mais tu fais comme tu veux. C'est ça, la transmission. Alors, dans ce que j'ai vu, moi, on a parlé d'agriculture à long terme. Il faut se rappeler que nous, on nous a parlé d'agriculture à long terme, mais on nous a surtout parlé, à une certaine époque, que le sol était un support. On ne parlait plus de matière organique, on ne parlait plus de vie du sol, on ne parlait plus. Pendant 30 ans, c'était le sol, de toute façon, personne ne me contredira, parce que c'était comme ça qu'on disait, on met de l'engrais, on met des traitements, et là, on est complètement revenu à l'envers, qu'on soit en bio ou qu'on ne soit pas en bio. Là, on est complètement revenu à l'envers, on a quand même compris que le sol, il a une vie, une micro-bière, une vie, tout ce que vous avez dit depuis deux jours. Alors là, moi, c'est ça, l'agriculture, il faut que ça soit à long terme. Et ça, c'est ce que je reproche à l'ensemble de la profession à l'heure actuelle, parce qu'on va de l'agriculture à court terme. Moi, quand je me suis installé, je me suis installé pour faire du lait, pour faire de la bio, pour faire des céréales. Et j'ai dit, pendant 40 ans, ça sera ma vie. En plus, je me suis associé. S'associer avec quelqu'un qui n'avait pas de terre, ça fait bizarre. Mais pendant 40 ans, on a travaillé ensemble dans le même modèle, la même construction. On a fait de la transformation fermière, on a fait plein de choses. Mais c'était en plus. Mais on a travaillé pour un projet. Mon fils, il s'est installé, il a déjà changé trois fois de projet. Ça, 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 ben oui, mais c'est comme ça. Il faut s'adapter. Il a voulu, il avait un projet, il n'a pas pu le faire, il a fait un autre projet. Et puis, il a fait encore un autre projet. Bon, il ne change pas tout, mais dans le projet, il est obligé de changer des directions. Et ça, ce n'est pas bon. Parce que ça coûte, quand vous faites un investissement pour quelque chose, ça coûte. Même si vous avez amorti. Ah ben, j'ai amorti, comme il dit. Eh ben, oui, c'est ça, on dit, j'ai amorti. Il a amorti, mais quand t'as amorti, moi, j'ai amorti mon matériel au bout de 25 ans. Salle de trait, bâtiment et tout ça. Après, c'était du bénef. Oui, c'était du bénef. Je payais mes charges, je payais, bon, les emprunts, vous remplacez le matériel, mais le reste, la structure, c'était du bénef. Après, je ne faisais que de l'amélioration. Alors, c'est pour ça, il faut que ça soit durable. Et une exploitation, en général, c'est un projet de vie. C'est pas tout ça, vous l'avez dit, mais je pense que c'est fort d'installer un paysan. Et c'est un engagement moral, aussi bien envers tes propriétaires, parce qu'on n'est pas tous propriétaires, on a des propriétaires, moi, j'avais plein de propriétaires, j'allais voir tous les employés le loyer, discuter avec eux, ils sont intéressés de ce que tu fais. Quand j'ai passé en bio, au début, ils ne croyaient pas, et puis après, on a repris des terres, les gens, on les passe en bio, ah ben oui, ah oui, on va planter des haies, ah oui, ah oui, planter des haies. Vous voyez, les propriétaires sont contents quand ils voient que leur bien, ils prospèrent, on ne le dégrade pas, on essaye de l'améliorer. Alors ça, l'agriculture durable, je pense que ça, c'est un gros sujet que vous avez parlé pendant un certain temps, et la transmission, c'est très, très, très important. Et tout à l'heure, vous avez dit, les faillites, il n'y a pas de faillite dans l'agriculture. Ah ben non, il n'y a pas de faillite ! Les mecs, ils sont repris, ils arrivent au bout, soit les parents, ils sont au bout, c'est les enfants qui reprennent, ils font un emprunt, un jeune agriculteur et tout ça, ils sont en dette pour leur carrière, soit c'est un étranger qui rachète en donnant le paquet. Non, il n'y a pas de faillite, mais il y a des transmissions douloureuses. Qui c'est qui les paye ? C'est l'exploitant qui exploite après. S'il a beaucoup de sous, ça va, s'il n'en a pas, moi j'en connais chez moi, les mecs, ils ont pris des fermes chères à une époque, et c'est toujours dur. Vingt ans après, c'est encore dur, parce qu'il faut investir, il faut toujours continuer. Moi, c'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord, c'est quand même difficile. Et surtout, le mot là-dessus, ce que je voudrais dire, c'est surtout, il faudrait que les paysans, parce que ça c'est un gros sujet que personne ne débat, il faudrait que les produits agricoles soient payés. Que ça soit de la grande culture, que ça soit du lait, de la viande, des maraîchers, tout ça, il faut que les produits soient payés. Parce qu'on n'en parle pas, mais si on comptait tous les transports, la pollution, et puis toutes les charges qui sont inhérentes aux produits transformés de l'agriculture, je vous garantis que le prix de base, il n'est pas cher là-dedans. Vous le savez, parce que tout le monde en parle, mais on n'en parle pas assez. Je pense que tout ça, l'agriculture, c'est mal payé. Alors après, vous avez parlé de la biodiversité, je vais laisser à d'autres en parler. Les installations. Deuxième sujet, les installations. Alors là, c'est pareil, les installations. Ben oui, il faut revoir la politique d'installation. La politique d'installation, on disait, à une époque, bon ben il y a une ferme, le fils reprend la ferme, s'il y a 25 ou 30 vaches à lait, on continue les 25, 30 vaches à lait, notamment on monte à 50 au bout de 3 ans parce qu'on a besoin de sous. C'est toujours ça. À l'époque qu'on s'est installés, quand vous reprenez une ferme, vous augmentez votre production de lait en augmentant les vaches, vous augmentez les surfaces en faisant des cérales, et vous gagnez des sous. Il n'y avait pas la PAC. En 78, il n'y avait pas la PAC. On ne connaissait pas ça. Quand on augmentait nos rendements de vaches, de viande ou de céréales, on gagnait des sous. Ce n'était pas plus compliqué que ça. Et bon, les produits n'étaient pas mal payés non plus à cette époque-là. Alors du coup, l'installation, elle était assez facile. Après, on a mis des cadres. Parce qu'à notre époque, ça allait à peu près. Après, on a mis des cadres pour protéger les agriculteurs. Sauf qu'en protégeant les agriculteurs, on empêche l'installation de nouveaux agriculteurs. Excuse-moi, Jean, mais des cadres, c'est quoi des cadres ? Des cadres. Ah, des cadres, pardon. Des cadres, des cadres. Les cadres, tu sais, des cadres. Il faut rentrer dans le cadre. Alors moi, j'ai vu des exploitations chez nous. Récemment, un jeune, enfin, un monsieur Carette, il veut transmettre son exploitation. Il trouve que plusieurs personnes, dont un, qui était partie prenante, c'était une ferme laitière, le propriétaire restait dans les bâtiments. Je sais, c'est compliqué. Des fois, il y a des problèmes entre reprise, enfin, reprise avec une personne étrangère, en plus, c'était un non-agriculteur. C'est pour ça que si vous voulez, dans votre table ronde, vous allez à Béron, là, où j'ai le propriétaire, il peut peut-être venir expliquer ce qu'il a fait. C'était galère. Il trouve un jeune qui veut bien s'installer. Le monsieur, il est boulanger de métier, mais il veut faire la ferme, faire boulanger, fermier, enfin, paysan boulanger, qu'on appelle ça. Mais il se dit, ça serait bien que je fasse un peu de voloille, que je garde quatre-cinq vaches, que je fasse un peu de lait, un petit peu de fromage, que ça occupe ma femme, parce qu'elle a les vendeuses dans une grande surface, qui parle d'un boulot. Alors, ça serait bien de travailler en famille. Le paysan, aucun souci. Sauf que la chambre, et puis toutes les structures, ah ben non, on va pas remettre quatre-cinq vaches, il a pas le droit, parce que c'est pas aux normes, parce que c'est vers la route, parce qu'il y a le propriétaire qui... Attends, si le propriétaire, il loue ou il vend son bâtiment, qu'il signe un papier, qu'il fasse une convention, c'est pas les quatre-cinq vaches qui va déranger au niveau odeur et tout ça. Alors, je pense qu'il faut adapter. Il faut adapter. J'ai une autre exploitation qui a été reprise, là, ça rentre bien dans les clous, c'est quelqu'un qui avait des chèvres, quelqu'un qui a commandé leur exploitation, 15 hectares, avec le couple, ils ont vécu pendant 30 ans dessus. Ils ont jamais demandé un sou à personne. Ils ont même pas eu de DGA, rien du tout. Ils ont cédé leur exploitation à des jeunes, bon, ben là, ça va, ça roule, c'est dans les tuyaux, là, ça a été. Il n'y a pas eu de souci. J'ai un autre qui est arrivé, l'été dernier ou l'année d'avant, il arrive avec quatre vaches, un cheval et puis trois moutons. Ben oui, ça commence, je ne sais pas où commence à s'installer. Jean, tu aurais pas des terres. Ben, j'en connais, qui sont en jachère, que le gars, il les traite pas, le père, il les loue pas parce qu'il les garde tous son gars. Ben, j'ai dit, Frédéric, tu trouves une maison. Et puis, du coup, bon, un peu d'aide familiale, il trouve une maison, un bout de terrain. Et puis après, il va voir le propriétaire qui a ces terres qui sont incultes. Au grand-dame, ben, ce gars, il fait rien. C'est pas de sa fausse, c'est pas de la fausse du père, mais bon, c'est comme ça. Et ben, il y avait, je sais pas, une dizaine, douzaine d'hectares de terre. Il loue les douze hectares de terre. Il s'installe, mais il a rien demandé nulle part. Parce que s'il commence à demander des aides, de toute façon, il va pas rentrer dans les clous. Il va pas encore rentrer dans les clous parce qu'il arrive avec quatre vaches, enfin, deux vaches, quatre chèvres et puis un cheval. Et ben, il rentre pas dans les clous. Alors, il sera encore bouleillé. Alors, du coup, ils n'ont rien demandé du tout. Ils vont s'installer. Alors, c'est pour ça que l'installation, elle est diverse et variée. Il y a le moule. Il y a tout ce qui est en dehors du moule. Et je vous parle pas de ce que j'ai installé il y a 20 ans sur le captage. Une ferme de moutons avec du miel. Une autre ferme, un maraîcher avec du tunnel. Une autre fleuriste qui a monté sa maison qui a monté un tunnel. Et puis, un paysan qu'on a conforté qu'avec 50 hectares, on a remis 50 ans en face, ça faisait 100 hectares pour faire du lait. Bon. Mais ça, tout ça, c'était fait avec la SAFER. Vous avez critiqué un peu la SAFER, mais c'était fait avec la SAFER. Bon. Quand avec la SAFER, on a des bons projets, je pense qu'on peut les mener à bout. Mais c'est vrai qu'il faut avoir des bons projets et qu'il faut tenir ferme. Moi, je tenais ferme. Et j'ai un autre agriculteur qui s'est installé. Il y avait un hectare de terre. Il a acheté la maison. Il a monté des serres sur un hectare. Et il vend ses légumes à Paris. Bon. Tout ça, mais le gars, il n'a rien demandé. Il n'a pas été demandé à nulle part parce que, de toute façon, hors cadre familial, il aurait sûrement été reboulé. Bon. Après, ce n'est pas mon problème. Il avait les moyens de s'installer comme ça. Il l'avait comme ça. Pour dire l'installation, je pense qu'il faut revoir l'installation. C'est vrai qu'à une époque, quand on avait 50 vaches au milieu d'un village, ça posait des problèmes. Moi, j'ai ce corps. Je suis au milieu d'un village et j'avais 50 vaches tous les jours. Matin et soir, les vaches défilaient dans le village. Il n'y a jamais eu une plainte à la mairie. Bon. Après, il faut être correct. Moi, j'étais correct. La route était balayée. On était sympa avec les voisins. On n'était pas regardant leur donner un coup de ceci ou un coup de cela. Quand ils avaient besoin d'un véhicule, ils prenaient. C'est comme ça. Il faut que ça soit. Mais ça, tout le monde ne sait pas le faire. Mais c'est ce qui manque un peu dans la convivialité des nouveaux paysans. Parce que les jeunes paysans, moi, en tant que maire, j'en sais quelque chose, j'ai souvent des conflits et ça ne se passe plus comme ça se passait avant. Avant, on était assez tolérants. On s'abaissait un peu. Maintenant, les jeunes ont du mal à s'abaisser. Quand ils disent qu'ils sont mal vus, je comprends pourquoi ils sont mal vus parce que même moi, je suis mal reçu et je suis quand même le maire. Moi, j'ai obligé de respecter tous mes concitoyens qu'ils soient paysans ou parisiens ou même autres que parisiens parce qu'il n'y a pas que les parisiens, il y a les autres, tous ceux qui vivent dans les campagnes. Le mal à d'autres formes. Et là, en gros, ce que j'ai dit, ce que j'avais à vous dire sur la réalisation de tout ce que vous avez, c'est payer les paysans et revoir la politique d'installation. Et bon, maintenant, je vais siéger à la Chambre d'agriculture en tant que représentant des maires ruraux. Bon, j'ai fait mon premier coup l'autre jour, mais il est que là, mon collègue Eric. J'espère bien que je vais en recoser ça parce que je pense que ça vaut le coup de faire un débat là-dessus. Parce qu'il n'y a pas que le problème des paysans. Sûrement, il y a le même problème en vix de culture et puis ailleurs. Je ne connais pas tous les autres corporations, enfin, tous les autres moyens de notre corporation, tous les autres paysans. Il y a tellement d'agriculture variée et diverse. Mais c'est vrai que c'est un problème. C'est vrai qu'un pouloirier en plein milieu du village, ce n'est pas agréable. Mais des vaches, quand on n'a qu'à tout ça, au contraire, c'est sympa. Ça amuse les gamins, ça amuse tout le monde. Chez nous, il y avait tout le temps des gens qui venaient visiter. Allez, j'arrête. Merci beaucoup, Jean. Oui, oui, ça pourrait durer. On pourrait t'écouter des heures parce que tu as plein de choses. Regarde. Moi, j'ai envie de faire parler tout de suite Guy-Michel Desmartins qui a beaucoup parlé hier, que j'ai beaucoup sollicité et qui a horreur de ça. Donc, comme ça, il sera débarrassé. C'est surtout avoir des objectifs à atteindre face à, par exemple, le changement climatique, à un changement économique aussi qui, là, dans cette année, va être un beau défi, je pense, avec tout ce qui arrive au niveau politique et de production aussi alimentaire qui correspond à une demande. Donc, moi, je suis en conversion bio. Je vais faire du bio et je vais y attacher de la faire de la façon la plus sereine, mais aussi que, économiquement, comme le défendait Arnaud, je suis là pour gagner ma vie et être rémunéré à la Brimpac. C'est quelque chose qui ne m'intéressait pas en conventionnel et qui m'intéressera encore moins une fois en bio. Donc, j'espère optimiser cette exploitation familiale pour arriver à une transmission d'ici une vingtaine d'années, une bonne vingtaine d'années, essayer que, peut-être, on se mette à mes enfants ou à quelqu'un d'autre, mais quelque chose qui est performant. Donc, pour chercher cette performance, j'essaye, je regarde beaucoup autour de moi, j'essaye d'attraper des opportunités. Aujourd'hui, depuis hier, j'ai fait des très belles rencontres. Mon voisin, beaucoup de gens que je vais aller rencontrer à nouveau sur le terrain et voir ce qu'ils font. Parce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui, mais moi, je suis un homme de terrain. Je veux voir les choses et ressentir la terre et les productions de chacun. Et de ma petite expérience, par exemple, je reviens sur mon compost, 1500 tonnes, il faut voir le tas que ça fait derrière la maison, mon épouse est ravie. Mais ça partait d'une opportunité qui était une déchetterie qui s'est faite à côté de chez moi, une déchetterie pour particulier, que le canton a mis en place sur la commune de Fouchère. Et je voyais passer devant chez moi les remorques le samedi matin de tontes, de feuilles mortes. Et même en étant agriculteur conventionnel, je trouvais toute cette matière organique qui partait dans des conteneurs, qui allait être valorisés sur des grandes compostières parisiennes ou je ne sais où pour être remis dans des sacs de terreau pour être vendus aux particuliers. Je trouvais ça un peu con. Donc, j'ai commencé comme ça, mettre en place une petite plateforme vraiment à l'arrache avec une petite tirelire pour demander aux gens de m'aider un peu parce que broyer du bois, ce n'était pas simple. Et j'ai commencé comme ça avec un paysagiste, deux paysagistes. Aujourd'hui, j'en ai 10, 15. L'accès aux particuliers est très compliqué. j'ai fait une autre approche. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai ma source de matière organique qui arrive. Je pourrais développer encore beaucoup plus, mais j'y vais gentiment parce que je suis tout seul. Je travaille 7 sur 7 et je passe mon hiver à fabriquer mon fumier. Donc, c'est un grand plaisir de fabriquer cet or noir qu'on va aller écarter là au printemps avant mes cultures que je vais ensemencer sur le printemps, au mois de mai. Donc, voilà. Et c'était venu juste d'un regard sur le monde extérieur. Et ce que je reproche beaucoup au monde à l'école, c'est s'arrêter aux quatre coins de son champ, regarder ses bornes et l'orgner chez le voisin et avoir aussi un peu égoïstement, on va dire, on va essayer de faire mieux, on va essayer de faire cette compétition en fait qu'il y a entre voisins qui est complètement inutile. En soi, il faut surtout lever encore la tête plus haut et puis regarder les besoins sur un territoire. Donc, moi, j'ai récupéré du déchet qui était là, de paysagistes et de particuliers. Mais je suis sûr qu'il y a plein, plein de choses à faire, que ce soit du service et dans le monde agricole aussi. Aujourd'hui, je suis double, triple actif, mais le monde agricole, il ne doit pas aussi se contenter à produire l'alimentaire. J'ai des amis qui font de la messagerie, qui livrent des colis, il y a des agriculteurs qui sont chauffeurs de bus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de doubles actifs du monde agricole et il n'y a pas l'air de rien. Économiquement, ça rend des projets viables. Et se concentrer qu'à gratter un carré de terre et se dire que ça va nous faire vivre, il faut faire très attention parce qu'avec les changements climatiques, avec les bouleversements qu'on a, on se prend des belles gamelles et ces belles gamelles, pour s'en remettre, on met deux ans, trois ans, quatre ans et ça va être de plus en plus compliqué, je pense. et donc, si on veut parler de résilience, il faut avoir plusieurs cordes à son arc et vraiment, ne pas hésiter à voir loin et à prendre des risques. Moi, ça m'a toujours payé de prendre des risques, alors pas économique, ça sert à rien d'aller prendre un million à la banque, mais voilà, c'est taper dans la main avec des gens et puis dire banco, on y va et ne pas hésiter à la diversité, vraiment. Et construire des machines impossibles qui n'existent pas sur le marché. Ça, c'est ma passion, oui. de toujours dire que les ingénieurs, ils sont vraiment bêtes parce qu'ils n'y ont pas pensé. Non, mais c'est très bien parce que justement, dans cette aventure mécanique, je rencontre des gens de l'industrie. L'usine Nicolas à Chancurion m'avait été ouverte, j'ai vu des gens, là, c'est un souci, enfin bon, bref, de l'industrie, pure et dure, mais du monde agricole et c'est très intéressant de les approcher parce que leur modèle économique est sans foi supérieur aux nôtres et il n'y a que vraiment dans le monde agricole où on va investir un million et demi dans une ferme pour gagner 20 000 balles par an. dans l'industrie, ça n'existe pas. Et c'est très enrichissant justement de cette passion de transformation. Ça me fait rencontrer des gens et découvrir des choses et on avance et on a des idées qui prennent. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est super. Je vais passer la parole à Damien Bariotel qui n'était pas prévu sur le programme, qui a beaucoup interagi avec nous pendant ces deux jours depuis la salle, qui est président de la FDSEA, donc la Fédération départementale. Des syndicats. Ah, il n'est pas du même. Ça marche, ça ne marche pas ? Non, ça ne marche pas. Ah oui. Voilà. Donc, voilà, je suis déjà censuré. C'est terrible. Ça attaque fort. Non, non, non. C'est une boutade. La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Voilà. Et il me semblait juste que vous soyez représenté ici aussi parce qu'on a eu M. Robillard qui a été présent et qui nous a montré un certain nombre de démarches qu'il menait, qui est votre vice-président local. Et vous êtes majoritaire. Et vous êtes majoritaire parmi les agriculteurs en tant que syndicats. Vous faites des choses. On nous en a présenté. Vous savez que certains d'entre nous contestent une partie des choses que vous faites. Mais la démarche est quand même plutôt positive, je trouve, aujourd'hui, même si on a beaucoup de retard sur plein de choses. Et j'aimerais savoir quel est votre point de vue sur ce qu'est la résilience de l'exploitation et ce qu'est la résilience du territoire en ce qui vous concerne et quelles sont les perspectives que vous portez. Vaste programme. Vous avez 10 minutes. Par quoi commencer ? Oui. Bon, peut-être simplement partir de mon exploitation tout simplement parce que je suis agriculteur à Saint-Julien-du-Sceau. Voilà, je me suis installé il y a une vingtaine d'années. une exploitation de grandes cultures et on a parlé d'installation, de transmission. Quand je me suis installé, moi, je me suis installé sur l'exploitation de mes parents. Classiquement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est plutôt on s'installe en reprenant une autre ferme à côté et puis ensuite, on regroupe avec celle des parents. Comme ça, ça permet d'agrandir et de développer l'exploitation. Donc, moi, c'est pas comme ça que j'ai pratiqué. Par contre, pour développer mon exploitation et avoir un revenu qui soit décent parce que c'est, vous l'avez chacun dit, il faut aussi qu'on vive de notre métier. J'ai planté des framboisiers et je fais aujourd'hui de la framboise avec de la vente directe. Donc là, je ne suis, on l'a évoqué aussi un peu hier, voilà, c'est des productions qui ne sont pas mécanisées et pas mécanisables. Donc, on fait tout à la main. C'est différent des grandes cultures où on fait tout à la machine. Je ne suis pas dépendant de la PAC parce que j'ai un demi hectare de framboisiers. Donc, voilà. je vends en direct ma production contrairement à mes céréales qui partent à la coopérative et puis, j'embauche 10, 15 jeunes étudiants fin juin, début juillet pour la récolte. Voilà, donc, il y a un aspect social aussi des choses derrière. Donc, voilà, c'est peut-être aussi la différence entre les grandes cultures, le maraîchage ou les grandes productions classiques dont on a pu parler et pour le coup qui sont très organisées, que ce soit le lait, la viande, de les grandes cultures. Et puis, tout ce qui est maraîchage et tout ce qui est un peu agriculture alternative où, effectivement, la relation aux consommateurs, notamment, à la PAC n'est pas la même. quand on parle de résilience et enfin, moi, j'en reviens souvent à l'idée de développement durable. On a parlé de durabilité. La durabilité, pour moi, elle est... Enfin, c'est pas pour moi. La définition du développement durable, c'est sur le plan économique, environnemental et social. Et donc, effectivement, une des grandes difficultés de l'agriculture et pourquoi les agriculteurs se sont-ils agrandis et n'ont pas forcément fait de place suffisamment à l'installation, c'est aussi parce que le revenu n'était pas suffisant et donc, pour gagner la même chose, c'est pas pour gagner plus, pour gagner la même chose, il fallait avoir plus de surface, plus de production et développer. Voilà. Et aujourd'hui, peut-être que le fait de passer en bio, c'est aussi une façon d'améliorer son revenu en produisant moins, en ne cherchant pas à aller toujours plus, mais aller chercher plutôt du prix pour la rémunération et il se développe aujourd'hui et je pense que la résilience des territoires elle va venir aussi de ça, c'est que le consommateur veut aussi plus de local, plus de lien, recréer ce lien entre producteur et consommateur et la vente directe permet aussi cette valorisation qui ne passe plus par les marchés mondiaux, par la PAC, par etc. C'est une autre relation et c'est aussi un peu ce que je recherche moi avec ma production de framboises et ce contact direct avec celui qui va consommer mes produits, même si je suis en conventionnel et que les clients qui viennent me voir à la ferme de temps en temps me demandent mais c'est bio, c'est pas bio, non c'est pas bio. C'est comme ça mon commentaire. Et malgré tout, Eric Saison aimait se présenter en disant qu'il était agriculteur et qu'il avait quatre enfants et moi aussi j'ai quatre filles et donc quand on me pose cette question sur le bio et que j'explique que oui, je mets des engrais par mon irrigation goutte à goutte donc voilà, le fumier ça passe pas bien dans le goutte à goutte. Je suis obligé de mettre de l'engrais minéral. Malgré tout, l'engrais minéral ou le fumier au final, c'est de l'azote, c'est du phosphore, c'est de la potasse, c'est des éléments de base qui sont absorbés par la plante. C'est le fumier pas absorbé par la plante donc pour moi sur l'aspect engrais c'est la même chose. Après oui, il y a quelques produits chimiques qui peuvent être mis sur les framboisiers et non pas sur les framboises parce qu'on a des délais à respecter et on traite sur le feuillage, on traite éventuellement la fleur mais jamais sur le fruit pour qu'il n'y ait jamais de résidus et effectivement que le consommateur ne consomme pas les produits que j'ai mis et si je mets des produits c'est parce que le framboisier dès qu'il pleut il y a un risque de botrytis, développement de champignons qui va faire pourrir la framboise ou du verre de la framboise et le consommateur il n'aime pas qu'il y ait des petits verres dans les framboises donc il peut y avoir un insecticide s'il y a besoin. et malgré tout mes 4 filles c'est les premières consommatrices de mes framboises parce que quand j'ai démarré à 2-3 ans elles étaient là et je vous garantis qu'elles m'en ont bouffé du bénéfice de façon caricaturale mais voilà j'ai aucun aucune envie moi d'empoisonner mes gamines donc on est quand même malgré tout si les premiers consommateurs de nos produits c'est moins vrai sur les grandes cultures qu'est-ce qui est moins vrai sur les grandes cultures on est rarement oui je ne consomme pas mes grandes cultures ça d'accord par contre aujourd'hui avec ma coopérative je fais aussi du blé qui est appelé CRC alors CRC certifié raisonné contrôlé c'est-à-dire qu'on a un cahier des charges avec aujourd'hui en France il y a un certain nombre de produits phytosanitaires qui sont autorisés et nous la liste elle est très nettement restreinte avec tous les produits qui pourraient éventuellement laisser un peu de résidus sont interdits et l'objectif c'est bien zéro résidus dans le produit fini c'est ça la règle donc oui j'y suis et d'ailleurs pour rebondir sur le CRC le CRC est utilisé pour la filière baby food par Nestlé pour faire des nourritures pour les bébés et non pas le bio donc c'est très clair chez Nestlé c'est-à-dire on prend la filière CRC pour le baby food et l'agriculture bio ne répond pas au cahier des charges de suivi de techniques pour le baby food donc voilà il y a aussi il y a aussi à travers l'agriculture conventionnelle raisonnée et le CRC une obligation sanitaire et de qualité donc oui j'utilise des produits sur mon exploitation mais l'objectif il est bien d'avoir le moindre impact quand même et surtout de ne pas avoir de résidus dans nos produits et l'agriculture française l'alimentation française et là je dis bien française globalement elle est très saine ce qu'on pourrait comparer avec les produits d'importation et quand je parle de produits d'importation je peux parler aussi bien de conventionnel que de bio parce que là on est concurrencé par des pays qui ont des coûts de production plus faibles que nous des prix voilà Jean l'a bien dit on préférait vivre de nos prix plutôt que des primes PAC on reproche que les primes PAC soient l'hectare et donc encourage à l'agrandissement etc. et c'était pas le cas jusqu'en 92 mais voilà le choix a été fait politiquement de subventionner l'agriculture pour que l'alimentation soit moins chère aujourd'hui on a des gens qui sont capables de payer leur alimentation plus chère et donc pourquoi chercher toujours à avoir le moins cher le moins cher tout le temps moi aujourd'hui je me dis et la FNSEA c'est une idée qui est en train de se développer un peu aussi c'est de dire tout le monde n'a pas les moyens de se payer une alimentation chère à ce moment là qu'on accompagne ces gens là qu'on aide éventuellement financièrement mais je suis désolé je suis peut-être trop bavard mais que l'alimentation retrouve un prix l'alimentation a une valeur qu'elle soit bio ou conventionnelle peu importe mais l'alimentation a une valeur et pour parler un petit peu du bio quand même parce que moi je suis président d'un syndicat dans lequel je représente un peu tous les types d'agriculture j'ai du conventionnel j'ai de l'agriculture de conservation on n'a peut-être pas le temps d'en parler mais je suis aussi en agriculture de conservation et du bio j'ai des adhérents en bio la difficulté du bio je trouve aujourd'hui c'est que en se développant et en étant plus vendu systématiquement en AMAP ou localement ou chez Biocop ou autre elle est rentrée dans les grandes surfaces et à partir du moment où on rentre dans la grande surface on se retrouve avec les mêmes problèmes que le conventionnel la grande surface elle veut du prix bas du prix bas du prix bas et donc si c'est pas assez si le prix est pas assez bas en allant chercher des légumes à Joanie et bien on va les importer et ça sera moins cher bon alors déjà merci beaucoup à Renaissance Joanie et à toi Eric d'avoir organisé tout ça parce que c'est quand même important d'en parler on peut tirer quand même partie de quelques éclairages et moi c'est ce que j'aime dans cette vision c'est vraiment voir la diversité qu'on peut avoir comme disait Damien entre tous les types d'agriculture qui coexistent et tout faire virer de bord d'un coup ce serait compliqué d'ailleurs on le voit en ce moment sur certains produits agricoles en bio ça devient compliqué il y a des questions qu'on se pose qu'on s'est posé aussi l'année dernière notamment sur la lentille j'ai regretté au mois d'avril d'avoir semé tant de lentilles on m'a dit tu vas jamais les vendre bon puis le climat a fait que j'en aurais eu encore 50 tonnes de plus et partait donc il faut aussi voir un peu ce qu'on appelait ce qu'on appelle sur les marchés à terme le comment le weather market le le climat en fait qui fait qu'il y a quelque chose qui se développe ou qui ne se développe pas et qui fait que la production évolue donc voilà les marchés se développent pour moi ce qui est important c'est vraiment de mettre le point sur le vraiment mettre le doigt sur le prix payer au producteur parce que je suis en train de réfléchir en ce moment je disais à une diversification et quand j'en parle avec mon père parce que j'aime beaucoup le marketing et la commercialisation je lui dis si on part sur l'alimentation on se fait plier parce que de toute façon il y aura toujours quelqu'un qui fera moins cher je ne dis pas qu'il fera mieux il fera moins cher c'est sûr et donc quand on s'éloigne un petit peu de l'alimentaire ou dans le halo de l'alimentation et bien on retrouve des prix parce que c'est de l'alimentation c'est du choix plus impulsif on regarde beaucoup moins quand on achète un paquet de Curly que quand on achète des lentilles donc c'est un peu les idées que j'ai là dessus il faut que le prix à l'agriculteur quand même reste une priorité et quand même se souvenir dans des périodes comme on vit en ce moment que l'énergie va nous guider et qu'on ne peut pas parler de futur de l'agriculture on ne peut pas mieux en parler en ce moment que qu'est-ce que sera le futur de l'énergie avant de commencer à se projeter sur le futur de l'agriculture le dernier point pour la résilience sur mon exploitation bon j'en ai parlé un peu j'en ai parlé durant les deux jours pour moi ce qui sera important ce sera vraiment déjà que oui les fermes comme disait Hervé soient transmissibles ça c'est important qu'on retrouve de la logique à produire qu'on soit en adéquation avec ses valeurs avec ce qu'on pense faire et vraiment y croire je pense à François qui en parlait tout à l'heure et qui a exprimé son point de vue et voilà il y a des points de vue comme ça qu'il faut respecter et que chacun puisse vivre de sa motivation parce que quand on est motivé et qu'on est passionné il n'y a pas de raison que ça se passe mal surtout quand on fait 80 heures la semaine donc voilà ce qui est vraiment important à mon sens c'est de retrouver ces équilibres et sur mon exploitation pour moi ça passe par essayer de produire d'avoir une vision aussi ce qui est important en agriculture et ce qui moi alors peut-être de mon point de vue m'intéresse c'est d'essayer toujours de faire quelque chose de durable mais aussi de performant et de réussir à toujours faire mieux avec ce que j'ai déjà et il y a des agriculteurs qui sont dans la salle que j'ai en tête pas loin et qui est très innovant et que j'aimais aller voir quand je travaillais pour une société agricole j'aimais aller le voir et quand il me parlait de ces projets innovants de nouvelles techniques de strip-teal de tout ça je me disais c'est hyper intéressant et donc de strip-teal alors travail du sol sur la ligne très superficiel il pourrait en parler mieux que moi et c'était très intéressant et je me dis voilà toutes ces techniques innovantes moi ce que je fais avec le relais cropping alors j'apprends parce que je prends le relais cropping le relais de culture je resème des cultures à épiaison par exemple de mon blé je sème des lentilles des sarrasins et ça a quand même beaucoup plus de chances de lever et du soja sans impacter le potentiel des autres cultures donc c'est vrai que quand un peu le toutes ces technologies moi m'intéressent la technologie on peut pas cracher sur la technologie en agriculture le GPS les bineuses optiques et tout ça c'est pour moi une évolution importante quid de l'énergie parce que Eric le soulignait très bien hier les kilowatts à l'hectare se sont envolés mais la production aussi donc c'est quand même un point important pour moi et donc pour moi la résilience passera par pourquoi pas les doubles cultures par la considération comme le disait bien Jean Massé que le sol n'est pas un substrat et qu'il faut vraiment le vraiment travailler avec des bactéries des champignons ce qu'on peut appeler des micro-organismes et et comprendre que si on active si on appuie sur les bons boutons dans le sol si on apporte les bons catalyseurs et bien les enzymes vont pouvoir travailler des mécanismes comme je disais hier j'en ai en tête qui se fait en trois heures dans une plante ne sera qu'en trois jours s'il n'y a pas les bons apports dans le sol même sous forme de traces comme des cobalt comme voilà et donc les enzymes ne pourront pas travailler les mécanismes se sont feront lentement et donc du coup c'est là qu'on s'aperçoit que les problèmes qu'on pointe du doigt ne sont pas forcément les vrais problèmes on pointe souvent du doigt l'azote l'azote n'est pas un problème comme disait Damien l'azote est un problème quand on a des goulots d'étranglement quand on a une plante qui reçoit beaucoup plus d'entropie beaucoup plus d'énergie que ce qu'elle peut que ce qu'elle peut transformer donc on a des goulots d'étranglement qui font qu'on a une plante qui devient trop sucrée qui devient malade qui pompe des sèvres dans ses vacuoles elle n'arrive plus à produire de phénol la plante n'arrive plus à se défendre avec ses métabolites secondaires et donc forcément elle devient malade donc il y a des et de toute façon avec l'énergie on va bien voir qu'il y a des équilibres qui vont se créer donc voilà ce que je voulais dire pour moi c'est que des relais de culture peuvent être intéressants sont à creuser moi je cherche depuis deux ans alors il y a des voisins qui m'ont qui m'ont dit à juste titre il y a deux ans ben dis donc c'est pas chouette cette année c'est mieux mais qui m'ont dit il y a deux ans ben dis donc ton soja ben c'est pas un soja qu'on aurait cultivé toute l'année oui mais c'est pas le but il y a une culture qui a fait sa marge et la deuxième le petit plus qu'elle va faire c'est ce qui fait que si elle me fait si elle me fait 3-400 euros de l'hectare c'est pas une belle culture annuelle mais c'est un très beau relais qui a occupé l'espace qui a fait sa vie et qui a développé quand même des panneaux solaires et donc toute une industrie à l'intérieur de la plante qui ne se serait pas développée sur un sol nu donc elle a fait sa vie elle a produit des éléments elle a contribué à fertiliser si je la broie et que je mets des bactéries dessus pour la dégrader ou alors elle a produit des graines que je récolte et qui feront un petit plus et j'ai fini merci beaucoup merci beaucoup alors Claire Claire Tutenu m'a dit qu'elle avait un impératif horaire donc je vais lui proposer de s'exprimer maintenant c'est très très gentil et je suis très contente que tu me donnes la parole pendant que la salle est encore bien remplie parce qu'en fait je voudrais vous demander quelque chose magnifique des états généraux c'est la première fois que je vois ça et qu'il y a ce dialogue confiant quoique parfois adverse entre différents types d'agriculteurs différents types d'acteurs et c'est suffisamment rare pour qu'il ait fallu une personne exceptionnelle pour le faire bravo ça c'était la partie gentille après il y a la partie plus difficile c'est vrai que des états généraux les premiers qui a eu lieu c'était en 1789 si je me rappelle bien et ça aboutit à des demandes et je pense que tout ce qu'on a entendu dans ces deux jours vous avez fait tous l'effort d'être là dans ces deux jours de réfléchir de se remettre en question tous les uns autant que les autres et ça mérite je pense qu'on fasse des demandes parce qu'il y a quand même des choses qui sont ressorties donc je voudrais faire un truc sans filet qui n'était pas très préparé mais qui est qu'on puisse que ces états généraux produisent une déclaration des messages et comme on ne les a pas préparés tellement à l'avance je voudrais tenter le coup de vous les proposer il y en a quatre et de voir si vous leveriez la main pour dire si vous êtes d'accord ce qui nous permettrait malgré l'absence de Nicolas Sauray de lui dire les états généraux ont produit des messages après il pourrait y en avoir 15 autres mais je lance le mouvement et on ne se limite pas à Nicolas Sauray tout ça ça va être diffusé très très largement et diffusé mais je veux dire que ces états généraux aient produit des demandes parce que je pense qu'il y a des demandes à formuler on a vu on a vu beaucoup de choses la première c'est le foncier le foncier on a entendu je veux dire j'ai été extrêmement surprise agréablement positivement de voir les agriculteurs dire eux-mêmes il faut qu'on regarde à l'extérieur de notre parcelle les industriels ça fait 30 ans qu'ils ont été obligés de le faire ils regardent le climat les pollutions les lots plein de trucs les agriculteurs ont compris manifestement qu'il fallait qu'ils prennent en compte à la fois les impacts qu'ils font sur le monde extérieur sur l'eau le sol etc le climat et aussi la vulnérabilité parce qu'on a beaucoup parlé d'adaptation et donc je pense que la gouvernance du foncier chaque fois qu'on a dit un progrès à faire on se heurte à cette barrière et c'est un vrai problème de gouvernance donc je pense qu'on pourrait dire qu'un premier message c'est qu'il faut revoir la gouvernance du foncier c'est pas une petite proposition c'est une grosse proposition de façon à pouvoir intégrer non pas seulement la question de la transmission ce qui est aujourd'hui la préoccupation première des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural on a l'impression qu'elles ont un peu privilégié l'établissement rural par rapport à l'aménagement foncier qui doit intégrer tout le reste qui doit intégrer les sols l'eau l'environnement la biodiversité les gens et l'adaptation au changement climatique et les demandes qu'on va maintenant avoir adressé à l'agriculture qui sont l'énergie on a parlé on a parlé un peu méta on a parlé PV ça prend du sol et les matériaux photobothaliques donc première chose c'est de reprendre la gouvernance du foncier et de demander que cette gouvernance du foncier se réouvre à d'autres intérêts généraux que le sol nourrir le monde et ça peut vouloir dire j'ai deux exemples des compensations on a des politiques de compensation quand on urbanise quand on fait de l'artificialisation cette compensation elle pourrait être gérée au profit d'une trame verte par exemple on a vu des exemples très concrets je pense à Colmier-Subligny où la compensation est faite en complet détriment de la biodiversité alors qu'elle aurait pu être une opportunité fantastique c'est pas fini mais c'est deuxième exemple la préemption on pourrait imaginer qu'il y ait des droits de préemption qui n'existent pas aujourd'hui au profit de ces agricultures alternatives pourquoi est-ce qu'une commune qui veut faire un PAT ne peut pas préempter 5 hectares ou 45 puisqu'on a dit 45 pour Joigny 5 hectares au moment d'une transmission en disant celles-là elles sont pour tel agriculteur maraîcher qui veut faire du maraîchage 5 hectares préemptés donc c'est des droits c'est compliqué mais c'est revoir la gouvernance du foncier deuxième message c'est le plus compliqué les autres sont un peu plus simples enfin encore que demander l'évolution du cadre économique aujourd'hui le cadre économique la politique agricole commune c'est beaucoup l'aide surfacique et un peu d'aide à l'environnement mais il y a des gros volets qui vont être gérés localement en France et en région on peut demander que le volet régional qui n'est pas fini à ma connaissance soit orienté vers faisons de la place à ces agricultures alternatives et mettons en place des modèles économiques qui les encouragent et qui aillent créer des marchés pour que les consommateurs puissent payer plus cher ces produits alternatifs locaux bio CRC ou autre on veut du prix et bien donner l'argent aux consommateurs pour qu'ils le dépensent dans l'agriculture les PAT ils doivent donner de l'argent aux cantines scolaires pour que les cantines scolaires achètent les produits que vous voulez leur vendre P.A.T. Plan programme d'agriculture d'alimentation territoriale pardon ça va pas forcément à l'encontre et puis si demandons à changer la réglementation européenne la France préside l'Europe en ce moment elle peut le demander voilà troisième demande xème troisième demande donc c'est pas pour dire ça va être on est pas on rêve pas mais si on formule des demandes comme ça elles seront pas perdues si on les écrit si on les publie elles seront pas perdues troisième une demande d'encouragement aux filières courtes basculer bon basculer voilà rapprocher le consommateur de l'agriculteur il y a eu tout un énorme système qui est assez conservateur et si on et vous manquez tous de contact avec le consommateur vous voudriez que le consommateur il vous aime et il veuille bien payer pour vos produits mais il peut pas les connaître ils sont dans des plastiques des cartons etc rapprochés localement on est à la campagne on peut le faire les consommateurs des producteurs ce qui m'amène à ma quatrième proposition qui sont de faire un collectif qui s'appelle les états généraux de l'agriculture alternatif qui se réunirait dans un an où on se dirait tous on va tous faire quelque chose pendant cette année et l'année prochaine on amène chacun deux autres personnes consommateurs ou pas mais on est trois fois plus nombreux l'année prochaine parce qu'on aura parlé de ce qui s'est passé aujourd'hui donc voilà les quatre propositions c'est un peu compliqué mais pas trop et ce que je voudrais c'est vous demander assez impromptu de lever la main si ces quatre propositions peuvent être écrites et qu'on peut dire qu'elles ont le soutien de ces états généraux des agricultures alternatifs il y en a qui font un peu comme ça mais c'est levé la main il faut pas vous sentir obligé de dire oui si c'est une position qui peut être difficile c'est très bien je veux dire c'est normal que les syndicats des personnes qui ont des représentations peuvent pas lever la main et voter sans avoir consulté déjà donc vous êtes j'arrive sur scène un peu en train de programmer aucun problème c'est une surprise totale ce n'était pas du tout prévu comme ça c'est clair qu'il y a improvisé tout à l'heure et qu'il y a quand on met des femmes sur scène et ben oui c'est pour ça qu'elles nous ont manqué donc merci beaucoup merci énormément de ce soutien alors relevez la main si ces quatre propositions vous conviennent merci bon on va pas compter mais je pense qu'il y a quand même une bonne majorité il y a une majorité dans notre public qui s'oppose non 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 ne mettons pas les gens à s'opposer c'est justement on essaie de voir tout ce qui nous relie et pas ce qui nous sépare merci beaucoup c'est tout ce que je voulais dire mais un grand grand merci à vous on va les écrire on les fera circuler je suis sûr que Eric c'est les faire ou Camille ils vont les faire circuler aux participants et après on pourra faire ça bon il faut les travailler est-ce qu'il y a du travail à faire d'ici l'année prochaine je veux dire oui oui bien sûr donc Claire ta réponse en fait à cette idée où est la résilience des exploitations où est la résilience du territoire c'est la politique mais c'est la politique qu'on construit c'est la construction d'un système d'un cadre oui on peut pas faire de résilience chacun sur sa parcelle alors je suis pas agricultrice mais j'ai des petits enfants et je peux vous dire qu'avoir des petits enfants ça vous recule l'horizon vous commencez à vous demander ce qu'ils vont être eux qu'est-ce qu'ils vont manger de quoi ils vont vivre de quoi ils vont mourir de quoi ils vont être malades et je peux vous dire qu'en se reculant l'horizon c'est là qu'on se pose des vraies questions de résilience et on a absolument aucune façon de le faire tout seul donc il faut le faire ensemble et cette assemblée aujourd'hui me paraît être une graine un sac de semences et tous différents mais qui ensemble peuvent faire quelque chose des sacs de graines 50 espèces qu'est-ce qu'il y a parlé de ça ce matin de semences 50 espèces en biodiversité donc voilà c'est ça la résilience c'était une sacrée improvisation en tout cas merci je vais donner la parole à quelqu'un qu'on avait gros sur la patate quand il était dans la salle tout à l'heure qui s'appelle François oui parce qu'il remplit sa feuille c'est tout sa faute c'est à cause de lui que je me suis dit qu'il fallait faire des propositions d'accord merci je voulais juste savoir en gros la culture majoritaire dans Lyon c'est les grandes cultures enfin je m'adresse surtout à vous mais vous devez souvent connaître mieux et je voulais juste savoir c'est quoi les revenus en fait en grande culture moyen à l'hectare dans Lyon c'est un peu un piège en moyenne quoi c'est quoi c'est 1000 balles 2000 balles de revenus à l'hectare ouais combien vous faites de chiffre d'affaires on va dire à l'hectare en grande culture oui bénéfice revenu oui oui j'entends bien alors déjà déjà c'est très variable selon les années c'est variable aussi selon quand même les productions parce que globalement en élevage c'est un peu plus faible qu'en grande culture et je parle pas de la vitie mais la vitie là aussi il y a des grandes disparités dans Lyon c'est quand même plus de la grande culture alors la majorité ou pas enfin il y a beaucoup encore heureusement beaucoup de polyculture élevage assez mal répartie dans le département en termes de surface en termes de surface oui il y a plus de surface de grandes cultures mais sachant qu'il y a beaucoup de grandes cultures qui servent aussi dans l'alimentation de l'élevage que ce soit les céréales ou les tourteaux du colza le colza sert à plusieurs choses le revenu à l'hectare allez on va dire une centaine d'euros 100, 200 euros et bon évidemment une année comme cette année où les prix flambent c'est ça la difficulté c'est que ça peut être beaucoup plus par contre si vous prenez 2016 qui a été une année climatique catastrophique ou 2020 ça peut être zéro voire négatif en 2016 c'était même plutôt négatif donc il faut avoir les ressources aussi et là je suis une pensée pour les jeunes quand on a un petit peu de matelas de côté on peut passer et on a aussi des assurances à l'éas climatique mais oui allez 100, 200 euros c'est l'ordre sans les aides d'accord juste le travail la culture non je parle de bénéfices qu'on déclare aux impôts ce qui reste à la fin une fois qu'on a tout encaissé les ventes la PAC et qu'on a tout payé y compris la MSA ok moi j'ai ma comptable dans la salle mais je peux c'est vrai que moi je pensais en chiffre d'affaires en grande masse sachant qu'il y a des très grandes disparités aussi entre les exploitants et que juste une petite parenthèse tu as parlé de double actif tout à l'heure qu'il y a beaucoup de double actif moi la double activité me convient très bien quand elle est choisie par contre quand elle est subie parce qu'on n'a pas de revenus sur la ferme qu'on bosse déjà 60 heures et qu'il faut encore aller prendre un job à côté c'est pas durable c'est pas résilient pareil c'est pour vous j'ai rien contre vous la FDSEA ça représente combien vous êtes le syndicat majoritaire ça représente combien d'agriculteurs en pourcentage on va dire alors ça représente moi aujourd'hui j'ai 700 adhérents agriculteurs actifs et 400 anciens exploitants retraités qui sont aussi adhérents à la FDSEA sur 3000 agriculteurs actifs dans le département de Lyon c'est quoi 33% 35% ouais et quand on dit majoritaire en fait c'est aux élections chambres d'agriculture où c'est là qu'on mesure les choses et où la FDSEA a obtenu 60% des voix la confédération à peu près 20% et la coordination 20% dans Lyon aux dernières élections ok non parce que étant hors cadre nous on débarque un peu là-dedans entre les JIA entre les voilà bon merci d'avoir répondu à ces questions de curiosité bon du coup moi je vais refaire un petit point juste sur notre ferme nous là dans les 4-5 ans en gros on a accueilli entre 400 et 500 ce que j'appelle visiteurs c'est à dire soit des bouffeurs des stagiaires ou des porteurs de projets ou des groupes d'élèves de lycée agricole etc typiquement moi à chaque fois je leur dis d'aller voir la chambre le point info installation d'aller voir le GAB aussi déjà pour rentrer dans VIVA parce que d'être inscrit dans VIVA c'est le fonds de financement le fonds de formation le GAB c'est le groupement des agriculteurs oui le BIO Bourgogne on va dire voilà le point info c'est aussi pour rentrer donc dans pour avoir VIVA donc pour avoir des formations payées par le fonds de formation agricole moi ça m'a bien servi j'en ai fait beaucoup avant de s'installer donc c'est super parce que ça permet aussi de se rencontrer souvent moi je conseille aussi d'aller se former d'aller faire la meilleure chose que j'ai pu faire le meilleur conseil qu'on m'a donné c'est d'aller faire un BPROA c'est pas forcément pour les études mais c'est pour rencontrer les stagiaires pour rencontrer les profs pour aller visiter des exploitations quand on arrive de la ville et qu'on n'est pas issu du milieu agricole c'est déjà un premier pas sachant que c'est pas évident moi j'ai rencontré beaucoup de militants ou d'écolos qui voulaient pas des aides qui voulaient pas du BPROA qui voulaient pas rentrer dans ce monde et que c'était dans ce moule moi j'en faisais partie j'ai bien retourné ma veste depuis on a fait ça on a pris les aides la résilience passait par là bah ouais sinon on aurait arrêté parce que c'est trop dur moi je me voyais avec ma petite grelinette sur mon hectare ma petite grelinette ma petite binette on se voyait aller vendre nos trois bottes de radis nos trois bottes de carottes et ben un salaire c'est 35 000 euros de chiffre d'affaires à l'année quand même donc on est deux ça fait 70 000 euros il va falloir en vendre des bottes de radis et voilà du coup c'est vrai que nous on a accueilli beaucoup de nouveaux arrivants il y en a beaucoup s'il y avait eu du foncier on en a parlé le problème du foncier bah on les aurait gardés sur le territoire nous on est arrivé à Lavaux en 2010 décembre 2010 quand on a voulu aller inscrire notre fille à l'école en juin bah l'école avait fermé deux ans plus tard les deux les deux le commerce avait fermé du coup on s'est retrouvé heureusement qu'on est à la frontière à avoir l'école à Arquian dans la Nièvre etc mais du coup on est vraiment le cul entre deux chaises on est un peu les gardes barrières mais du coup on est complètement fermé de toute la population de Lavaux dans laquelle on dépend et on vit sur voilà sur un autre territoire et c'est vrai que les départements voire les régions parce que comme je vous rappelle on est aussi à l'autre bout enfin nous on est vraiment mitoyens de la Nièvre nos voisins d'en face sont dans la Nièvre et on est le dernier village de la Loire avant le Loiret pardon donc une autre région on voit donc une autre région un autre département donc c'est voilà c'est très 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 compliqué du coup on essayait voilà les nouveaux arrivants on aurait bien voulu les garder il y avait plein de jeunes dynamiques qui avaient envie de faire des gamins etc et puis si on ne veut pas que nos villages meurent il va falloir qu'on les accueille excusez-moi d'habitude je suis en freestyle on parlait des prix tout à l'heure alors nous on est quand même assez réputés pour être souvent les plus chers quand on répond à la mercuriale on s'en rend compte on se fait assez disputer par les copains aussi des fois de dire calmez-vous sur les prix on est parti avec plein de rêves etc mais il y a des organismes de formation en France actuelle qui disent le kilo de haricots si on voulait rémunérer les paysans qu'ils soient à 2000 net il faut les vendre 25 euros le kilo il n'y a personne je ne sais même pas si dans le 16e ça se vend 25 euros le kilo mais voilà nous c'est vrai que d'avoir les je parle de Romuald et Sophie parce que c'est les premiers à nous avoir soutenus à nous avoir aidés c'est en partie grâce à eux ou à cause d'eux qu'on fait des plans aussi ça je n'oublie pas je tiens de ça mais du coup nous c'est vrai qu'on a un vrai soutien vu qu'on vend qu'en direct ou qu'en circuit court on a un vrai soutien du public et de nos clients sincèrement moi ça arrive régulièrement que j'ai les larmes aux yeux grâce à ce que me disent les clients on va encore à la grande ville à la capitale on fait des foires des marchés aux fleurs on a calculé avant le Covid qu'on avait quand même 200 000 personnes qui étaient passées sur notre stand pas forcément pour acheter mais pour des conseils pour discuter etc c'est vrai que dès qu'on vient en vente direct alors j'imagine que dans les grandes cultures c'est compliqué c'est impossible il y a des circuits longs voilà nous on a cette chance au moins de voir les consommateurs et puis on consomme ce qu'on leur vend aussi donc on peut en parler ça c'est intéressant mais il y a une réelle demande du public en tout cas sur des produits locaux et bio produits artisanaux voilà nous on fait que des semences naturelles il n'y a pas d'hybrides chez nous il y a eu une émission avec Élise du sel sur les tomates il y a deux ans la semaine d'après les gens qui n'avaient jamais jardiné ils me demandaient est-ce que c'est des hybrides enfin ils ne savaient pas trop ce que c'était mais oui oui rassurez-vous enfin on a c'est des semences naturelles donc des variétés anciennes mais nous on préfère les appeler semences naturelles face à la résilience je fais vite face à la résilience nous ce qui est clair moi j'ai un petit cubotin à 18 chevaux grâce au conseil de Romu et d'autres on met de la matière organique on met du BRF etc ça veut dire qu'un jour j'ai espoir en tout cas de pouvoir passer du tracteur la grelinette c'était pas possible au départ avec mon sol là on met tellement à bouffer dans le sol on a rentré 150 m3 de broyat voilà ça commence et de toute façon s'il y a vraiment une crise on l'a vu lors du Covid s'il y a vraiment une crise il n'y a plus de pétrole il n'y a plus de pétrole mais nous il y aura quand même la possibilité de nourrir des gens je ne sais pas combien de familles on peut nourrir sur notre terrain mais on pourra le faire à la main avec notre petite binette donc c'est ça moi aussi qui me donne espoir ça me fait penser aussi que voilà sur les revenus donc comme je l'ai dit tout à l'heure nous on est à peu près à 50 000 euros de chiffre d'affaires sur un demi hectare donc par rapport aux chiffres de la majorité de ce qui peut se pratiquer en grande culture etc ou en mécanisé il serait bien qu'on nous prenne au sérieux en fin de compte il a fallu qu'on fasse nos problèmes ça fait 10 ans qu'on travaille les voisins nous prenaient tous pour des fous mais il va falloir qu'il y ait les clients le public nous prend au sérieux il va falloir que les institutions que les politiques nous prennent vraiment au sérieux là ça suffit maintenant enfin nous sinon on arrête il nous reste 3 ans à rendre des comptes à la chambre d'agriculture moi j'ai plus envie de sauver le monde si on galère dans 3 ans on est d'accord avec Aurélie vous vous débrouillerez bien je suis désolé et on ne court pas après l'argent moi ce que je demande c'est 1500 euros de revenus ou même un SMIC pour commencer voilà un SMIC pour 60 ou 80 heures semaine ça me suffit quoi en fait qu'on n'ait pas après on abaissera un peu les temps de travaux mais voilà moi je ne veux pas être millionnaire si on devait être millionnaire on le serait déjà et voilà on ne serait pas ici c'est pas du CBD que tu vendrais voilà alors le CBD c'est pareil c'est pas la fête c'est pas parce qu'il y en a qu'en vendre à 10 euros le gramme que non non c'est une vraie galère voilà là j'ai entre 50 et 100 000 euros de CBD à vendre voilà j'en ai vendu pour 1000 euros avec 10 000 euros d'investissement donc on en reparle quand ce sera rentable mais c'est pas la fête je crois que j'ai fini du coup merci quand même pour votre soutien merci pour l'organisation moi je vous invite merci aussi enfin quelque part je ne pensais pas sincèrement que j'allais discuter avec le représentant de la FDSEA et que ça n'avait plus pouvoir se passer comme ça donc c'est ce que je vous ai dit hier ce que j'ai dit à une dame de la chambre d'agri que voilà c'est bien aussi quand même qu'on puisse se parler qu'on puisse se rencontrer donc merci merci patron merci Eric merci au public et à bientôt et je vous invite voilà excusez-moi je veux juste finir donc j'invite tout le monde en tout cas si vous voulez venir nous rencontrer sur les fermes etc voilà pour continuer le dialogue quand vous voulez merci bon super merci beaucoup François je vais passer la parole à Claude à Claude qui ne s'y attendait pas du tout moi je suis effectivement aussi très satisfait des échanges qu'il y a pu y avoir ici même si quand même j'ai envie de revenir sur un petit truc effectivement les produits ils sont sains mais c'est les nappes phréatiques qui peuvent être polluées c'est l'air qui peut être pollué alors effectivement le produit peut être sain voilà je tenais quand même à repréciser ça sinon alors la résilience je m'étais posé la question qu'est-ce que ça veut dire quand même ben alors c'est mettre justement c'est mettre les effets dévastateurs à distance pour continuer à vivre donc je crois que c'est clair il y a eu tout un tas de choses qui ont été dites là-dessus et dans ce sens-là donc voilà alors en ce qui concerne la résilience par rapport au territoire moi je crois et par rapport aux exploitations moi je crois que déjà la première résilience ça serait de ne plus parler d'exploitation ou d'exploitants mais de parler de paysans c'est la première des résiliences me semble-t-il alors ensuite merci bon voilà donc après il nous faut rebondir d'une certaine manière alors merci merci Claire merci Claire pour toutes tes propositions effectivement des états généraux ça doit ça doit prendre quand même au moins une motion comme ça bravo bon alors j'aurais eu envie de parler aussi de résilience sociale parce que je crois que ce qui s'est dit sur les chantiers d'insertion c'est très intéressant c'est aussi une manière pour des personnes de pouvoir apprendre à travailler la terre et éventuellement de pouvoir travailler un petit coin de terrain quelque part mais aussi de savoir ce que c'est et puis de travailler sur l'éducation alors c'est vrai que moi vous savez c'est plutôt territoire zéro chômeur de longue durée que je préfère plutôt que l'insertion c'est à dire plutôt des CDI où on part de la personne on n'essaye pas d'insérer la personne on essaye de partir de la personne et de faire qu'elle puisse participer au bien commun du territoire tout le monde est capable de faire quelque chose il y a du boulot et il y a de l'argent et il y a des besoins de bien commun donc donc voilà j'avais envie de le dire comme ça merci merci voilà donc je voulais dire ça et donc c'est un problème avec ton fan club tu étais au courant je ne sais pas je ne suis pas sûr après quoi les délicaces après effectivement donc territoire zéro chômeur c'était ATD Carmond ça parle de c'est l'aide à toute dignité quand même et je tiens à insister là-dessus alors il y aurait plein d'autres trucs à dire mais je crois que aussi la résilience c'est aussi on est là à un carrefour et en un carrefour il y a des choix il y a des directions il y a un sens à prendre et je crois que c'est bien là qu'il va falloir le faire alors vous savez aussi bon je vais parler aussi de la cagnole bien sûr la monnaie locale parce que je pense que c'est aussi une manière d'être résilient une manière d'avoir des échanges locaux et de les stimuler sachant que la cagnole a fait une avancée dans la mesure où elle ne conditionne plus le fait que les producteurs soient bio et ça oui oui donc c'est une avancée importante voilà bon il y aurait plein d'autres choses alors si quand même parce que hier Nicolas Sauré nous a balancé un pavé dans la marge juste en partant comme ça alors moi j'ai envie de lui dire d'envoyer quelques éclaboussures parce que quand il nous dit quand il nous dit oh ben finalement le nucléaire voilà et ben vous savez avec les obus de la guerre de 14 celle de 1914 on ne sait encore pas où ils sont on n'arrive pas encore à les déceler et ça pète encore de ci de là pollution au plomb et à l'arsenic encore dans certaines régions agricoles et bien et bien il faut savoir que l'enfouissement des déchets nucléaires parce que effectivement là tout de suite mais l'enfouissement des déchets nucléaires c'est 100 000 ans 100 000 ans donc c'est pas un siècle c'est 100 donc voilà j'avais envie de lui renvoyer ça quand même parce qu'il nous l'a fait en partant comme ça il verra la vidéo il sera content voilà voilà salut Nicolas voilà bon écoutez il y a eu plein de choses qui se sont dites ouais moi alors moi pour moi l'agriculture raisonnée je me demande si c'est raisonnable quand même voilà c'est un jeu de mots mais je trouve qu'il a du sens voilà bon il y aurait plein d'autres trucs à dire mais je voilà je crois avoir dit l'essentiel sauf que effectivement donc la renaissance juanienne a été très moteur sur cette affaire là mais qu'il y a eu aussi avec renaissance juanienne et c'est peut-être une première c'est à dire que il y a une des assos de la fabrique de territoire convergence des possibles du jovinien une des assos donc renaissance juanienne qui est partie à fond et puis les autres ont suivi C3V a suivi Eric nous rappelait que la bascule la casse-bas de juanien a suivi aussi le château du Feuille est venu aussi il y a des représentants bon puis Scania et le Fab Lab nous ont aidé de loin aussi donc voilà je tenais aussi à dire ça c'est peut-être la première expression sans parler du ruban vert mais c'est ça la fabrique de territoire aussi c'est partir d'un noyau et puis aider l'article de fabriquer du territoire voilà bon je m'arrête là mais c'est parfait merci d'avoir exprimé comme je t'avais demandé ce sujet là qui était très important allez je vais te soulager Sophie tu ne passeras pas en dernier ce que je retiens de tous de ces deux jours c'est c'est l'échange qu'on a pu avoir aussi bien avec des bio des conventionnels on a tous un petit peu la la même constatation l'important c'est le sol il faut le protéger le nourrir et puis quoi vous dire d'autre je la transmission c'est hyper important et il y a aussi la transmission de la transmission de ses compétences et je suis ravie de pouvoir transmettre et de faire partager mon ma passion aux personnes avec qui je je vais travailler tu t'y attendais pas à ça non c'était pas prévu du tout c'était pas prévu du tout que j'arrête le maraîchage j'ai vu passer l'offre au mois de juillet j'ai dit waouh c'est un poste super intéressant l'année a été très compliquée j'ai eu des très gros des gadjibiers qui m'ont fait péter un câble en fait et puis cette offre est 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 rapparu et je dis ah il faut y aller c'est bien t'es passée d'agricultrice tout court à agricultrice au service des autres parce que cette offre de service qui était complètement imprévue t'es apparue au moment opportun pour pouvoir redresser la barre rebondir tout à fait c'est ça si ça c'est pas de la résilience merci beaucoup Sophie Delar du courage là on parle d'expériences agricoles qui sont intéressantes qui vont fonctionner mais je crois qu'il faut d'abord essayer de penser à quelque chose c'est qu'avec le réchauffement climatique et les modifications climatiques tous les excès du climat il va falloir faire quelque chose c'est à dire qu'on peut penser à la parcelle on peut penser au sol on peut penser au grand territoire mais je pense qu'il va falloir anticiper le fait qu'on va avoir des gros coups de vent des gros coups de gel des gros coups de sec et ça il va falloir créer des microclimats autour de chaque parcelle il va falloir protéger chaque parcelle ça c'est vraiment quelque chose je pense qui est indispensable il y a le rôle de l'énergie donc ces protections de parcelle peuvent nous permettre de produire de l'énergie il y a la matière organique si on a des phénomènes de sec plus on a de matière organique dans les sols plus on a de réserve utile en eau dans les sols et plus du coup on peut on pourra encaisser ces phénomènes climatiques il y a pour que ces exploitations on parle d'économie souvent les exploitations qu'il n'y a pas de il n'y a pas forcément les revenus financiers en face mais je pense aussi qu'il faut que les exploitants aillent chercher l'autonomie 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 c'est à dire que moins vous dépendez d'un cran extérieur plus vous pouvez maîtriser vos marges et plus vous pouvez maîtriser vos cultures c'est à dire l'effet d'opportunité sur tes ressources en matière organique ils sont très bien ils vont fonctionner longtemps sauf que ton exemple il y en a un autre qui va vouloir faire pareil puis un autre puis un autre puis un autre et ça en fait il faut penser tout de suite à produire cette matière sur ton exploitation sur ton système pour moi c'est vraiment ce que je ce que je ce que je pense il faut autonomiser les systèmes pour augmenter les marges moins vous avez d'effet d'intrants moins vous subirez les marchés moins vous subirez tout ça ces systèmes de protection autour des autour des parcelles peuvent nous permettre on a un gros enjeu on parle de carbone de carbone de carbone il faut décarboner c'est des puits de carbone c'est des usines à puits de carbone et ça il faut vraiment l'anticiper voilà je vais faire court il faut vraiment l'anticiper il faut il faut il faut installer ces panneaux photosynthétiques à batterie intégrée et 100% recyclable autour de toutes les parcelles je parle d'agroforesterie je parle de ralentir les vents je parle d'augmenter la qualité de l'eau enfin voilà bon j'espère que j'ai pas trop de cheveux blancs qui sont arrivés voilà merci c'est très bien merci beaucoup Amiane je vais donner la parole enfin je peux rajouter quelque chose c'est que je l'ai dit déjà hier c'est qu'en fait ça là ce que je vous ai dit il faut longtemps pour que ça se mette en place et du coup voilà il faut l'anticiper il faut vraiment l'anticiper merci beaucoup Hervé tu es notre grand témoin du jour Hervé comme est-ce l'autre micro je crois qu'il fait moins de l'arsen si tu veux l'essayer voilà ça fonctionne je viens là parce que je voulais vous montrer ça quand en 1978 je suis rentré au lycée agricole d'Aubernay voilà ça c'était le deuxième tome de notre manuel les bases des productions végétales de Dominique Soltner que j'ai rencontré pour la première fois il y a trois ans juste avant le Covid nous voyons en 1989 c'était déjà la 17ème édition donc ça c'est le tome 1 sur le sol on a beaucoup parlé du sol de la vie du sol et là ce dont je en parlons avec le réchauffement climatique c'est le tome 2 et il y a des gens qui ont été des prophètes on s'en est pas rendu compte mais là ce que je vais vous raconter aujourd'hui se trouve en substance enfin ce que je vais raconter maintenant là tout de suite se trouve en substance dans le tome 2 de Dominique Soltner et faisait partie de l'enseignement agricole en 1978 78 à 81 quand tu étais au lycée plus tard je peux te dire qu'en 93 il était encore en service il y est toujours ils sont toujours édités ça fait toujours le temps de partir alors si on peut passer un petit film en boucle sur le climat vous voyez que ce qu'il a mis devant la première image c'est la terre notre terre voilà alors ceux qui sont devant vous verrez moins bien mais regardez comme elle est belle alors ça c'est une vidéo qui est sortie il y a quelques années en haut vous avez la date au mois de mars cette vidéo a été faite par une entreprise de Toulouse qui vend des petits traceurs qui permettent de suivre les migrations des animaux et donc quand ils ont fêté leurs 10 ans d'existence ils ont mis en une année la globalité de toutes les traces qu'ils ont pu collecter sur la planète voilà avec des satellites et tout une très haute technologie donc voilà donc on va passer à voir les oiseaux qui sont passés donc là on arrive au-dessus l'ancien pacifique là ce sont des baleines des tortues et c'est aussi des animaux marins qui ont été tracés quand ça devient en bleu là on est au mois de juillet c'est quand ça ne bouge pas et on va revenir on va revenir en Europe et vous voyez les grands courants migratoires d'animaux qui partent du Chessi-Scholstein du Thuringe qui descendent à droite ce qui s'allume c'est l'Ethiopie et puis après ça va redescendre ces animaux vont redescendre dans le sud alors ce ne sont pas forcément les mêmes mais ce qui est étonnant c'est que tous les oiseaux tous les poissons tous les mammifères prennent les mêmes courants migratoires et là ils descendent le long de la vallée du Rift pour aller jusque dans le sud de l'Afrique du Sud dans le delta de l'Ocavongo un des hauts lieux de nidification et de reproduction des oiseaux alors donc on va le reprendre pour mieux le lire donc là on redescend dans le sud on est au mois de février donc les oiseaux commencent à remonter ça se concentre autour de l'Aktana en Éthiopie ça le nil ça traverse la mer rouge l'Israël le Liban la Turquie ça remonte le Danube ça arrive jusqu'au sud au nord de l'Allemagne dans des grandes zones marécageuses il se passe exactement la même chose dans le côté américain le côté plutôt asiatique ça part d'un hot spot de biodiversité qui se trouve à Borneo et la même chose se passe aux USA à partir d'un autre hot spot de biodiversité équatoriale qui se trouve chez les indiens Kogi dans les des montagnes des grandes montagnes Kogi qui sont les gardiens de la vie sur terre si on peut l'arrêter là par exemple top 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 11, 12, 13 un petit peu avant comme ça on verra bien tout le chemin voilà merveilleux le 9 septembre 9 septembre c'est le même chemin à l'aller comme en retour ça contourne la Méditerranée et ce matin dans l'intervention je vous avais expliqué différents aspects comment est-ce qu'on transforme une forêt en désert comment ce mécanisme est actuellement documenté comment on transforme un désert en forêt donc ce mécanisme est aussi documenté expérimenté tout à fait d'actualité et puis comment les trames les microbiotes les trames de micro-organismes qu'on a dans le nord ne sont plus adaptées au réchauffement climatique et vont être amenées à évoluer dans une nouvelle trame dans une nouvelle forme d'existence une nouvelle forme de vie de quelque chose qui n'est pas de refaire l'agriculture comme on la faisait autrefois car il s'agit d'inventer quelque chose qui n'a encore jamais existé sur terre au moment où l'homme a inventé l'agriculture mais par contre qui a existé sur terre avant la dernière glaciation il y a 60 000 ans ici alors je ne sais pas exactement dans Lyon mais en Corrèze les forêts étaient constituées de zelcovins de ptérocaria de liquide en barre il n'y avait pas de chêne il n'y avait pas de charme il n'y avait pas de hêtre il y avait d'autres arbres et ces arbres donc sur ces fameuses trames bleues qu'on a vues ce matin de champignons en domicorysia et donc là voilà tout notre écosystème va être amené à évoluer et comment est-ce qu'il fait pour évoluer ? il le fait avec des oiseaux migrateurs imaginez que en Éthiopie il n'y a pas eu de glaciation depuis 580 millions d'années en Éthiopie quand on parle des tassements de l'agriculture ça me fait toujours rigoler des gros tracteurs je ne sais pas combien de tonnes mais la planète elle a réussi à réduire les empreintes des diplodocus un diplodocus 80 tonnes 20 tonnes sous chaque pied dans la nature il y a ce qu'il faut pour décompacter des empreintes de diplodocus de 20 tonnes sur chaque pied et ça étonnamment c'est quelques bactéries très spécialisées dans les endroits très compactés ça existe en Éthiopie entre 2600 et 2700 mètres d'altitude il y a une bactérie qui est capable de transformer des zones excessivement compactées en quelque chose de plus bactérie champignon des communautés de micro-organismes c'est curieux et ça ça existe toujours sur Terre parce qu'en Éthiopie il n'y a pas eu de glaciation depuis ces moments là des réchauffements climatiques il y en a un tous les 30 000 ans en 4,5 milliards d'années imaginez le nombre de réchauffements climatiques qui avaient lieu sur Terre imaginez le nombre de solutions différentes qui ont déjà émergé à un moment sur Terre pour s'adapter au réchauffement climatique et ça ça existe en Éthiopie et vous voyez pourquoi pourquoi est-ce que comme on l'a vu ce matin pourquoi est-ce que chez nous il n'y a pas les mêmes trames pourquoi est-ce que nos sols agricoles nos sols forestiers ne sont pas prêts au réchauffement climatique alors qu'ils sont déjà prêts dans notre secteur de la planète on l'a vu le Sahara la Méditerranée c'est compliqué de passer et d'aller jusque là et pourtant et pourtant ce sont les oiseaux qui vont permettre cette adaptation et chaque fois qu'on s'ouvrira aux migrations en souvant à tout ce qui nous vient du Sud comme elles sont importantes ces migrations du Sud parce que chaque fois que si on regarde de l'autre côté ce qui va se passer entre l'Espagne le Portugal l'Espagne et puis chez nous vous voyez qu'il y a un courant migratoire qui part et puis qui arrive qui arrive presque par ici là et donc quand un petit merle un petit merle il fait 500 km de migration un petit rouge-gorge le petit rouge-gorge de rien du tout celui qui vient au l'arrière là en ce moment il arrive à faire jusqu'à 2000 km de migration et un petit rouge-gorge qui dans ce qu'il arrive en hiver chez nous qui vient d'autres régions aura mangé un petit ver de terre avec un petit peu de la terre de ce ver de terre qui va contenir toutes les bactéries tous les champignons de l'endroit dans lequel il était tout ça ça va arriver chez nous chaque fois que nos milieux seront ouverts à ces migrations seront ouverts aux oiseaux et bien en fait on arrivera à adapter nos terrains mais alors il n'y a pas de solution miracle des écosystèmes des microbiotes différents sur la planète il y en a des milliards quel est celui qui va émerger en l'ion dans l'ion mais celui qui aura chez toi ce ne sera pas le même que celui qui aura chez toi ce ne sera pas le même que celui qui aura chez toi à chaque fois la bonne combinaison pourra intervenir pourra s'expérimenter ce principe de réalité pourra s'expérimenter en fonction des plantes en fonction des interactions qu'on pourra avoir chez nous voilà et donc maintenant pour reprendre peut-être ces quelques diapos du powerpoint les... voilà à partir de... voilà et donc voilà donc qu'est-ce qui va arriver chez nous par exemple dans ces migrations voilà alors là j'ai choisi le barbican le barbican donc c'est plutôt un oiseau qui est actuellement en Afrique dans la partie sud de l'Afrique dont l'air de répartition est en train d'augmenter alors je l'ai choisi celui-ci parce que c'est un punk merci parce que c'est un punk et que la punkitude qui actuellement est peut-être un peu plus développée au Zimbabwe au Malawi aux Oisilandes ou au Mozambique avec des noms comme ça on s'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de punk et voilà et donc lui ça fait partie peut-être des quelques oiseaux qui vont arriver chez nous dans quelques temps là un point suivant c'est pour montrer alors ça ce sont des oiseaux qui ne sont pas du tout dangereux pour nos cultures ou des choses comme ça ce sont des oiseaux qui sont beaux et puis la suivante ça va être ça va être ça va être si j'ai bonne mémoire c'est un petit charançon voilà un autre punk et celui-ci en plus il est boxeur vous voyez c'est assez étonnant donc celui-ci il s'attaque à rien d'embêtant pour nous non plus c'est pas un des ravageurs de nos cultures mais c'est pour montrer qu'en fait une nouvelle diversité de nouveaux animaux de nouveaux êtres vont aussi arriver chez nous en partant du sud mais pour ça il faut reconstituer ces grands corridors biologiques et il se trouve qu'en 2011 le protocole de Nagoya a décidé l'ONU a décidé de reconstruire tous les grands corridors biologiques de la planète en France ça s'est traduit juste après par l'officialisation des trames vertes et des trames bleues et le gouvernement a choisi une opération donc la grande méridienne verte pour essayer d'avoir une espèce de grande zone en France c'est genre dans la française donc il faut que ce soit bien droit voilà une route verte dans laquelle la vie puisse circuler mais il faut savoir que ces grands corridors ça existe à plein d'endroits aujourd'hui nous le grand corridor qui nous relie à l'Ethiopie en Ethiopie c'est extraordinaire il y a quelques années il y a 5-6 ans la présidente d'Ethiopie c'est la première fois qu'une femme qu'une femme devenait présidente d'un état africain et la première décision qu'elle prend parce que là-bas il y avait comment ça s'appelle là où il faisait la guerre en Ethiopie avec l'Erythrée mais c'est le Darfour que je pensais et donc après la guerre donc la disparition de toute forme d'élevage le surpâturage je n'en avais plus parce que les gens ont bouffé leurs animaux les gens aussi ont fui pour se réfugier dans des vallées des choses comme ça et la végétation est revenue les arbres sont revenus l'eau est revenue l'eau est revenue et aujourd'hui quand on voit des photos de ces lieux-là qui étaient des zones de désolation c'est devenu des zones qui sont tout à fait tout à fait habitables et elle quand elle a vu ça elle dit il faut qu'on plante des arbres partout il faut qu'on plante des arbres partout et donc elle a donné l'exemple c'est des millions d'arbres qui sont plantés chaque année tous les enfants sont mobilisés parce qu'on plante des arbres pour les générations qui viennent et c'est important que les enfants puissent participer à ça et donc ils plantent de façon efficace il y a tout le grand corridor vert dans le Sahel mais qui sert plus pour l'instant qui a plus servi je crois à blanchir de l'argent ou à financer des républiques bananières mais voilà en Éthiopie il s'est passé quelque chose d'extraordinaire le Soudan et l'Erythrée ils sont en guerre c'est un petit peu compliqué l'Egypte l'Egypte imaginez-vous que les eaux usées des villes au lieu d'être jetées dans le Nil ou dans la mer sont actuellement détournées dans les zones désertiques et pas pour faire de la culture parce que là aussi trop de toxicité trop de ci trop de ça pour recréer de part et d'autre des zones cultivées le long du Nil de recréer des corridors biologiques et en plus les Égyptiens ont réussi à se faire financer ces plantations-là par des crédits carbone vous savez les entreprises qui polluent il faut qu'elles plantent des arbres et donc ces arbres sont plantés actuellement ces corridors sont plantés sur le développement économique de nos entreprises polluantes quand on arrive ensuite à l'Égypte les oiseaux quand ils passent c'est assez étonnant c'est l'endroit où ils quittent le Nil les oiseaux dans leur migration c'est juste à l'endroit de la cité des rois là où sont enterrés les pharaons enfin enterrés momifiés les pharaons en attente de la résurrection de la vie éternelle et là les oiseaux donc je vous rappelle ces histoires pour ceux qui ont été au catéchisme autrefois donc les oiseaux traversent la mer rouge errent dans le Sinaï quelques temps et arrivent dans une terre promise qui s'appelle Jérusalem mais après ils continuent leur route et puis ils traversent le Liban ils traversent la Syrie les grandes forêts du Liban qui est marquée dans la Bible aujourd'hui elles n'existent plus les corridors qu'elles travaillent à faire pour les reconstituer alors il se trouve que j'ai mon clone qui est en Israël et qui replante et qui comme Robuald plante et motive ses troupes pour planter des arbres et reconstituer ses grands corridors la Turquie la Turquie c'est pas très connu parce qu'on voit que le côté négatif de la Turquie on voit aussi la guerre on voit aussi les complications mais la Turquie plante un nombre effroyable d'arbres en ce moment la Roumanie la Roumanie et donc problème de déprise agricole aussi mais le fait est c'est que les corridors sont de mieux en mieux reconstitués en Roumanie la Hongrie en a fait un élément de sa dernière campagne présidentielle en implantation de ces corridors avec des fonds européens qui les financent abondamment donc là-bas c'est possible de financer ces choses-là l'Autriche c'est pareil l'Allemagne certains lenders jouent à fond cette carte-là et sur toute la vallée du Danube la vallée de l'Elbe ces grands corridors sont également reconstitués la France a pris un petit peu de retard heureusement que quelques pionniers sont là de leur ruban vert merveilleux qui reconstitue ça mais en fait à quelle échelle c'est important de le faire c'est de prendre conscience qu'il se joue quelque chose à l'échelle planétaire mais pour que ça fonctionne il faut qu'il y ait des Romuald il faut qu'il y ait des Clare il faut qu'il y ait des Eric il faut qu'il y ait chacun d'entre vous qui plante des arbres et qui crée ce corridor à sa petite échelle à l'échelle de son territoire à l'échelle de son exploitation agricole à l'échelle de son maraîchage d'arriver à reconstituer ces trames mais pour que ça fonctionne il faut que ce soit fait à toute petite échelle c'est là la juste façon de faire la juste façon de faire parce que la façon dont les écosystèmes évoluent c'est à chaque migration de chaque oiseau un petit peu d'inoculum va arriver dans votre jardin va arriver chez vous et va permettre progressivement cette adaptation voilà mais pour que l'adaptation se fasse il faut que le mécanisme qui existe sur Terre qui permet de faire cette adaptation il faut que ce mécanisme soit pris en place et sur le comment le faire ce mécanisme il suffit de lire le bouquin le bouquin de Dominique Soltner il en a refait un autre après qu'il refait une synthèse de tout ça qui sera plantationné et puis après il suffit aussi de s'adresser aux personnes dont c'est le job dont c'est la vocation pour planter 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 pour ne pas se planter comme disait Alain Calais nous allons planter pour ne pas nous planter voilà est-ce que ça fonctionne est-ce que ça sert l'agriculture parce que finalement on a fait tout ça on va s'adapter mais est-ce que ça sert l'agriculture donc là je voudrais vous citer une toute dernière petite étude une étude que j'aime beaucoup parce que c'est une étude qu'a fait un ethnologue en fait un historien un historien et vous savez que jusqu'au 19ème siècle il n'y avait pas de maladie en agriculture sur les végétaux les végétaux n'étaient pas malades dans l'esprit des gens c'était pas une maladie au sens pasteurien d'une maladie comme on le dit aujourd'hui c'était des fléaux des fléaux divins et quand une culture était perdue c'est qu'un fléau donc c'est que globalement si c'était que chez soi donc c'est qu'il y avait quelque chose qu'on avait mal fait généralement c'est qu'on avait mal nourri ces plantes soit trop nourries soit pas assez nourries d'où les engrais pour engraisser la terre ou les jachères pour faire jeûner les terres quand elles étaient trop nourries quand c'était à l'échelle d'un territoire là le fléau c'était qu'il y avait quelque chose de grave et donc dans les monastères chaque fois qu'un fléau arrivait bien évidemment c'était noté et puis toutes les mesures qui étaient prises trois avets deux patères une procession tout ça était bien noté mais donc on a on a donc des références très précises de tous les fléaux qui sont arrivés sur les plantes depuis la fin du Moyen-Âge avec les on parlait des des moines cisterciens des bénédictins les bénédictins ont gardé des traces très très précises de tous les fléaux qui sont arrivés et puis après les fléaux donc on avait une année deux années les plus graves fléaux ça durait sept ans les sept années de vaches maigres mais généralement au bout d'un ou deux ans quand un fléau était là quand une maladie était là la régulation ce qui permettait de réguler la maladie arrivait aujourd'hui quand du dorifor arrive il a fallu attendre cent ans une centaine d'années pour que ce qui va réguler le dorifor qui était américain arrive d'Asie vous le savez que le prédateur actuel du dorifor de la pomme de terre c'est le frelon asiatique voilà c'est plutôt un bon c'est plutôt bien pour les producteurs de patates moins bien pour les apiculteurs j'en conviens un autre exemple étonnant la pyrale du buis déjà la pyrale tout court la pyrale du maïs où est-ce qu'on a retrouvé le bacillus thurégiensis le fameux bacille qu'on utilise en agriculture biologique en lutte intégrée donc la lutte intégrée c'est celle qui fonctionne aussi parce que la lutte raisonnée du moins la lutte raisonnée peut aussi être raisonnable elle peut aussi mais il ne faut pas que ce soit juste à faire valoir bien évidemment mais donc le bacillus thurégiensis a été trouvé justement dans le lieu où tous les oiseaux migrateurs arrivent d'Ethiopie et il existe aussi en Ethiopie d'ailleurs ce bacille il est arrivé jusque là transporté par des oiseaux et donc chaque fois qu'une nouvelle pathologie arrive les chercheurs allemands l'équivalent de l'INRA en Allemagne sont très au courant de la manip et où est-ce qu'ils vont chercher ce qui arrive en Thurage et donc près d'un secteur de Hambourg dans toutes ces zones de marécage qui sont là et quand la pyrale du buis est arrivée ils ont été identifiés un parasite une espèce de virus et ce qui fait qu'aujourd'hui à partir de la Thurage le virus est arrivé enfin la résilience est arrivée et donc aujourd'hui les buis sont en train de repousser chez nous après avoir disparu et là les oiseaux qui ont fait le transport sont des oiseaux très actifs parce qu'en quelques années en deux ans en fait le problème a commencé à être résolu et donc il n'est pas encore arrivé tout à fait dans le sud de la France mais à peu près partout les buis sont en train de repousser ce mécanisme est encore en activité et nécessite d'être bien sûr amplifié et chaque fois qu'on aura des lieux qui seront ouverts aux oiseaux la résilience c'est quoi ? c'est de s'ouvrir en fait de s'ouvrir on a beaucoup parlé de toutes les formes de résilience qui ont été présentées dans ce merveilleux tour de table qu'on vient de faire de faire ensemble faire ensemble s'ouvrir aux autres s'ouvrir aux alternatives s'ouvrir aux autres solutions s'ouvrir aux idées des autres s'ouvrir à ceux qui créent de l'intelligence intelligence c'est juste interliguer relier ensemble relier ensemble les faits les actes relier ensemble les idées aussi mais c'est aussi s'ouvrir à cette énergie extraordinaire qui est dans la nature faire avec la nature plutôt que contre elle jusqu'où je peux avoir confiance jusqu'où je peux mettre le curseur ça c'est une décision à prendre individuellement et chacun dans son propre schéma de production va trouver une façon de faire évoluer ce curseur en démarrant avec de la lutte intégrée raisonnée raisonnable quelquefois des petites choses et puis d'aller jusqu'à des choses de plus en plus évoluées des couverts végétaux de la vie du sol des tas d'arbres des zones humides une grande diversité pour arriver à dans 40 ans dans 20 ans 40 ans d'avoir des écosystèmes des lieux qui retrouvent cette caractéristique inhérente à la vie qui est d'être résiliente c'est qu'il disait que la vie essaie à chaque fois de s'adapter dont luttant quelquefois c'est vrai mais la vie essaie de s'adapter pour quelquefois ne s'asse que survivre mais cette résilience c'est une des caractéristiques essentielles de la vie voilà donc la vie est belle la vie est somptueuse et ce qu'il faut retenir de tout ça c'est qu'on n'est pas seul vous savez souvent souvent on a l'impression on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire pour sauver la planète d'abord sauver sa peau sauver sa vie mais lorsqu'on commence à entreapercevoir que toute la nature est à l'oeuvre pour nous aider et bien là on commence à trouver que la vie est belle donc on n'est pas seul voilà on n'est pas seul il y a une planète entière qui fait tout ce qu'elle peut pour retrouver trouver de la résilience et c'est un peu avec ce message là que j'aimerais que vous partiez que la vie est belle mais d'une façon dont on ne peut même pas imaginer voilà et j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup voyager depuis que j'ai renoncé à cause de mon bilan carbone catastrophique donc il faut que je plante encore beaucoup d'arbres pour compenser tous les voyages que j'ai pu faire mais j'ai pu voyager dans plein de lieux sur la planète pour me rendre compte qu'il y a plein d'initiatives plein de personnes plein de gens qui font des choses merveilleuses au point qu'on a créé une espèce d'association qui s'appelle Corridory dont la mission est justement de reconstituer ces grandes trames de vie sur la planète et dont j'ai depuis tout récemment depuis une semaine j'ai été le président pour la France et donc voilà on est parti dans cette aventure on va aussi voir bien évidemment avec tous ceux qui oeuvrent justement dans cette direction là de rendre visible tout ce qui se fait sur toute la planète pour permettre à cette belle planète de retrouver sa résilience et à nos territoires de devenir des territoires d'abondance de fertilité et de fécondité le fruit de la terre et de notre ouvrage le fruit de la terre et le travail des hommes ça rappellera aussi une autre idée à quelques autres mais voilà c'est là tout l'enjeu peut-être de notre vie sur terre et le seul truc qu'on risque c'est de tomber amoureux de la terre de tomber amoureux de la nature merci merci à vous écoutez j'ai pas l'intention de vous donner la parole cette fois-ci nous ne sommes pas en démocratie ici parce qu'on a déjà dit énormément de choses parce que certains ont besoin de partir parce que quelque part ça nous permettait aussi de délivrer un message et de finir par délivrer un message il y a un mot moi que je retiens c'est juste ensemble ensemble on n'arrivera à rien si on n'est pas ensemble la résilience ne passera pas par la coopération par ailleurs que par la coopération on n'a pas de solution toute faite on n'a pas de solution définitive on n'a pas de solution unique on est tous dans une même galère chacun avec des spécificités chacun avec des compétences particulières dans des territoires qui sont très différents les uns des autres le mot paysan ça vient de pays tu voulais dire quelque chose Richard ? oui une question pour toi Eric Richard c'est trois vrais maisons citoyennes collectif des trois vallées maisons citoyennes pour toi Eric pour les intervenants pour la salle est-ce que le vrai salon de l'agriculture c'était pas ici à Joigny hier et aujourd'hui autour des états généraux de l'agriculture alternative j'espère qu'on a été honnête vis-à-vis du monde agricole qu'on a été honnête dans ce qu'on a présenté qu'on n'a pas dévié de nos objectifs qui sont l'amélioration du territoire dans une ambition de résilience de toute façon j'espère qu'on a surtout ouvert les oreilles de tout le monde et qu'on a donné des informations utiles à chacun pour mieux réfléchir à la situation et sortir du manichéisme des idées reçues et d'une impression qui est extrêmement négative qui est que rien ne change c'est totalement faux tout change dans ce qui est emmerdant et dans ce qui est bon Sébastien tu voulais dire un truc tout au bout ? le micro il est ici le micro si tu veux venir le chercher je suis heureux en fait que le territoire s'est entouré d'alliés parce qu'on est face à un problème qui n'est vraiment pas évident je me rends compte que j'ai quand même une petite frustration parce que comme le problème est systémique je me rends compte que la solution ne viendra pas que du monde de l'agriculture et du coup c'est vrai que j'ai des réponses à mes questions que je n'ai pas forcément eues aujourd'hui parce que je pense que ça viendra à d'autres domaines mais j'aimerais du coup vous poser une seule question sur est-ce que vous êtes prêt parce que c'était un peu en filigrane ces deux jours mais une des raisons d'être au début de renaissance johannique c'était aussi de pouvoir parler des effondrements et de collapsologie je ne sais pas si c'est un terme qui vous est connu donc on parle de pic du pétrole non conventionnel en 2025 c'est dans les 10 années qui viennent on parle effectivement de grêle de sécheresse on parle de choses qui arrivent on parle de migration on parle de gens qui quittent les villes pour venir dans le territoire des changements qui ne dépendent pas forcément du monde agricole mais qui vont nécessairement vous impacter et nous impacter je pense notamment aujourd'hui l'importation de fiandes de poule de la Hollande le fait que ça sera plus possible ce genre de choses donc en fait la seule question c'est est-ce qu'on est prêt à vivre avec moins d'énergie plus de conflits plus de perturbations climatiques la sortie de la population des villes des migrations climatiques et je ne m'attends pas forcément à une réponse aujourd'hui mais la question que j'aimerais vous que j'aimerais ouvrir c'est est-ce qu'on est prêt moi si je peux dire en synthèse non très clairement on n'est pas prêt on est là justement pour essayer de préparer l'avenir on est tous des pères drôles de l'année dans ce qui arrive qui avant a connu un réchauffement climatique avec 6 milliards de personnes sur la planète enfin ça n'existe pas et avec la vitesse qui est là voilà la rapidité de l'événement voilà un réchauffement climatique qui se produit au lieu de se produire en 10 000 ans qui se produit en 100 ans c'est quelque chose qui était un petit peu inédit et que l'espèce humaine n'a pas à rencontrer donc personne ne sait on est tous à la rigueur c'est ce qui est très effrayant mais c'est ce qui est aussi très très motivant on arrive dans un truc où on a tout à découvrir donc on ne peut pas dire qu'on part en se trompant mais vas-y Damien avait une réponse agricole je pense non mais simplement aussi se faire confiance quand même parce que le changement climatique effectivement je l'ai dit hier on en est à la fois nous agriculteurs victimes mais on est aussi source de ce changement mais on peut aussi être solution de ce changement et je crois beaucoup moi non pas à ce qu'on vienne nous apporter des solutions ça ça n'existe pas par contre les agriculteurs sont capables de créer leur matériel Arnaud a parlé aussi du strip deal de Patrick Arnaud il est en train de faire des choses sur son exploitation et les solutions elles vont venir aussi parce que des agriculteurs constatent les changements ont envie de changer et moi je suis aussi dans des groupes des groupes techniques avec la chambre groupe d'agriculteurs avec l'APAD l'association pour une agriculture durable etc et par le collectif en allant voir parce que Arnaud l'a très bien dit l'agriculture c'est dans un temps long quand on fait un essai c'est une année et il faut pour avoir le résultat il faut attendre longtemps et avec le groupe on va beaucoup plus vite voilà donc je crois aussi à ce collectif à travailler ensemble mais les solutions elles viendront de chez nous et à condition aussi de se faire confiance merci Claire vous voulez dire quelque chose je voulais dire quelque chose je travaille dans l'environnement et donc comme je le disais hier j'entends beaucoup parler de climat et je travaille avec les secteurs énergétiques beaucoup aussi mais ce que j'ai entendu dire récemment et je vous le soumets c'est que l'agriculture est à la biodiversité ce que le secteur pétrolier est au climat c'est là que ça se passe et à la fois c'est beaucoup la conséquence de leur activité je peux vous dire que dans le secteur pétrolier les gens qui se disent que toute leur carrière qu'ils ont cru ils faisaient le bonheur de l'humanité ils se soudain ils réalisent mais en fait je n'ai pas fait qu'est-ce que j'ai fait grosse remise en question mais c'est aussi le lieu où ça se réinvente et aujourd'hui le secteur pétrolier travaille avec tous les déchets des villes je vais refaire du plastique ou je vais refaire des biocarburants ou je vais refaire des choses il va venir dans la campagne aussi il vient à la campagne on le voit avec la méta ou bien d'autres choses et l'agriculture elle a le même genre de remise en question à faire c'est-à-dire qu'elle doit réinventer se réinventer pour que l'effondrement de la biodiversité s'arrête et on sait que ça va prendre 20 ans on sait que c'est très compliqué ça part de toutes petites graines mais c'est vraiment l'agriculture qui doit le faire de façon très très générale avec une remise en question qui est beaucoup plus difficile que ce que vous venez de dire oui il y a de l'invention à faire mais la remise en question c'est pas dans la continuité ça va être le secteur pétrolier il n'est pas dans la continuité en ce moment le secteur automobile il n'est pas dans la continuité il est avec des chocs qu'il faut anticiper mais il faut se préparer à des transformations beaucoup plus fortes que ce que vous venez de dire oh c'était oui t'as raison après moi je vais me faire un peu l'avocat du diable il faut partir d'un instant T et il faut partir de quelque chose donc en fait peut-être que les initiatives donc peut-être que les initiatives elles vont pas assez vite mais elles vont venir aussi donc il faut il faut partir d'un endroit et franchement on est obligé de partir de l'endroit où on est oui c'est ça en fait et c'est ce qu'on constate tous et quand même mine de rien enfin on passe quand même par des recherches de solutions en commun on a parlé des recherches agricoles enfin les collectifs Arnaud n'importe quoi Sébastien qui vient de s'exprimer a exploré énormément de collectifs à travers la France pour voir comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on fonctionne on a des représentants de la caserne bascule ici comment est-ce qu'on réinvente la vie en collectif et comment on réinvente une pensée collective qui permette d'affronter les choses qu'on a jamais eu à affronter dans l'histoire de l'humanité enfin faut quand même être clair là-dessus et je trouve ça c'est génial qu'on soit là en train d'essayer de trouver des solutions plutôt que de se laisser abattre par rapport à ce que tu disais par rapport à ce que tu disais on a parlé tout à l'heure des enfants je pense qu'il y a par rapport à la question des remises en cause je pense qu'on a une responsabilité individuelle et collective très forte à arrêter les injonctions paradoxales auprès de nos enfants on peut pas parce que injonctions paradoxales rend fou et on vient de vivre deux années terribles moi je suis maman d'un petit gamin qui va être durablement impacté par ce qu'il a vécu ces deux dernières années et voilà et c'est rien par rapport à ce qu'il va vivre et ça c'est certain parce que des razias de villes nous on habite à une grande banlieue parisienne on va vivre des violences fortes de razias dans nos jardins faut pas se leurrer ce sera peut-être dans 50 ans peut-être dans moins peut-être pas il y aurait peut-être une grosse maladie qui aura réduit la population voilà mais bon en tout cas ce que je voulais dire c'est qu'on a une exigence on a une exigence éthique à arrêter les injonctions paradoxales on peut pas enseigner aux gamins ce qu'on leur enseigne dans les manuels d'histoire géo et de sciences naturelles et en même temps à l'école avoir des adultes qui collectivement à l'échelle du conseil d'administration de l'établissement ou à l'échelle du conseil régional ou départemental ne met pas le paquet pour offrir une cohérence aux enfants et ça je pense que en termes de responsabilité ça ça concerne chacun d'entre nous à son échelle il y a quelque chose qui est tout bête qui s'appelle la publicité aussi on peut en parler parce que les agriculteurs il y a un deuxième forum on va pas refaire un deuxième forum mais bon on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures donc cette fois-ci je vois les gens qui commencent à partir en courant je pense qu'il est l'heure de l'apéro il va falloir qu'on finisse positivement je crois que François voulait dire un truc positif pour finir Babylone non non pas Babylone moi je viens aussi de la collapsologie tout ça la seule chose qui m'a soigné et qui m'a fait du bien à la tête au corps et à l'âme c'est non c'est de semer des petites graines il va falloir qu'on sème pour s'aimer et c'est voilà moi c'est d'aller dans la nature et voilà c'est juste ça bravo et merci merci à tous pour votre participation merci à tous ceux qui ont aidé à organiser merci à Camille qui est devenue pour l'occasion une ingéson en régie qui a bossé comme une malade pour que ça se fasse merci à tous les organisateurs merci à tous ceux qui ont bien voulu se présenter là qui ont pu parfois se penser en milieu hostile et voilà merci à tous et merci à toi bravo Eric bravo Eric merci à tous